Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'université de Mons pour cette conférence du cycle univers. On est très content, on reçoit notre ami Emmanuel Jeun qui nous vient de Liège. Alors Manu est un habitué de nos conférences, avant la Covid je me souviens tu nous avais enchanté avec la conférence sur le système TRAPPIST. Donc TRAPPIST on a beaucoup entendu parler mais c'est Manu qui est derrière tout ça. Alors Emmanuel en fait il est astrophysicien, il est maître de recherche FNRS, il est professeur associé à l'université de Liège et sa spécialité sont les petits corps du système solaire, donc comètes, astéroïdes, etc. Et il est aussi impliqué maintenant dans la défense planétaire, ça fait un peu science-fiction mais c'est tout à fait la réalité. Donc quand Manu a proposé sa conférence, on a dit oui immédiatement évidemment. Voilà, donc Manu je vais te laisser la parole, bienvenue à Mons, tu es ici chez toi. Merci. Bonne soirée. Merci Francesco, bonsoir à tous. En effet on voit régulièrement dans la presse, de temps en temps, on nous annonce qu'un astéroïde va passer près de la Terre, etc. Finalement on finit tout doucement par s'enlacer tellement qu'il y a ce genre d'informations. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, on vient d'apprendre que trois gros astéroïdes de l'ordre du kilomètre avaient été loupés par les astronomes depuis des années parce qu'en fait ils sont sur des orbites assez particulières. Mais heureusement, depuis quelques années, malgré tout, un intérêt est croissant de la part des scientifiques mais aussi des politiques sur ce problème qui peut être, et qu'on sait, qui peut être une catastrophe naturelle importante, qui peut frapper notre planète. Et je dis souvent, ce n'est pas de savoir où ça va se passer et si ça va se passer, mais plutôt de savoir quand ça va se passer. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, un astéroïde finira par tomber sur la Terre. Alors pour rassurer tout le monde, heureusement, c'est des grandes échelles de temps dans lesquelles on parle, mais évidemment ça va dépendre particulièrement de la taille de l'astéroïde. Donc en effet, je travaille avec notre équipe à l'université de Liège qui étudie les petits corps du système solaire. On caractérise notamment ces astéroïdes qui sont potentiellement dangereux pour la Terre. Donc mon exposé va être principalement en deux parties. Je vais un petit peu vous expliquer le contexte de cette recherche et de cette défense planétaire et surtout de l'étude des astéroïdes. Et en deuxième partie, je vais vous montrer les résultats d'une expérience tout à fait récente dont vous avez probablement entendu parler, qui a été une première expérience de la NASA justement pour essayer de dévier un astéroïde. Première expérience de l'humanité pour éventuellement sauver notre espèce dans le futur. Et donc nous avons vécu cette dernière semaine des moments assez intenses justement avec cette fameuse mission d'Arte. Alors pour nous mettre en jambes, je vais commencer par vous mettre dans l'ambiance par vous montrer une minute du trailer d'un film qui a fait sensation au début d'année qui s'appelle Don't Look Up ou en français aussi Déni Cosmic. Et je pense qu'il pose pas mal de ces questions justement par rapport au danger potentiel des astéroïdes. Qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce qu'on prendrait la chose au sérieux ? Je vais essayer de répondre à toute une série de ces questions au cours de l'exposé et après bien sûr n'hésitez pas à me reposer des questions notamment si vous avez vu ce film-là et bien sûr par rapport à tout ce que je vais expliquer. On va d'abord essayer de faire démarrer le film, ça marchait tout à l'heure. ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. ça peut pas être vrai, ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise ? On patiente. Et ensuite on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça c'est la phase où on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi ? Il faut qu'on sorte l'information. On la fait fuiter. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible ? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Ok. L'astronome canon. Donc voilà, un petit peu pour mettre l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Qu'est-ce qu'il y a vu le film ? Il y a beaucoup de gens qui ont vu le film. Il est très intéressant. C'est évidemment aussi une façon de critiquer l'inaction actuelle par rapport à la catastrophe climatique. à la crise climatique et on peut avoir le même genre de problème par rapport aux astéroïdes. Nous les astronomes, ça fait des décennies qu'on dit qu'il faut se protéger des astéroïdes. Un jour, il y en a un qui va relativement gros tomber sur la Terre et autant être protégé suffisamment à temps. Je vais repasser en mode plein écran. Voilà. Alors vous avez tous vu, j'espère, des étoiles filantes dans le ciel. Et donc vous savez que le ciel nous tombe sur la tête en fait tous les jours. Et un article récent a montré qu'il y avait à peu près 5200 tonnes de météorites, principalement sous la forme de micrométéorites qui tombent sur la Terre chaque année. On a pu mesurer cette quantité, notamment en faisant des carottages au niveau des pôles et mesurer ainsi dans les strates des carottages chaque année les dépôts de micrométéorites qui sont emprisonnés dans la glace. Alors les étoiles filantes, c'est bien sûr un merveilleux phénomène naturel à observer à l'œil nu, notamment les perséides. Ceux-ci, ce sont les perséides à la miou, qui nous montrent vraiment que le ciel nous tombe sur la tête et que ces étoiles filantes, en fait, aujourd'hui, on sait très bien leur provenance. Elles sont absolument inoffensives. Ce sont de tout petits grains de matière cométaire, généralement pas plus grands qu'un grain de sable, qui vont se consumer complètement dans l'atmosphère de la Terre et tomber éventuellement sous forme de micrométéorites, mais absolument sans danger pour nous. Alors, le ciel nous tombe sur la tête, c'est une histoire bien connue. Déjà, nos ancêtres, les Gaulois, c'était leur plus grosse crainte, bien sûr, par Toutatis, qui, entre parenthèses, est le nom d'un des plus gros astéroïdes géocroiseurs. Par Toutatis, les Gaulois avaient peur que le ciel nous tombe sur la tête. De temps en temps, une plus grosse étoile filante peut être observée dans le ciel. Plusieurs fois par an, on peut observer dans le ciel ce qu'on appelle des bolides. Ici, un bolide très beau, au-dessus de Los Angeles. Et ce genre de bolide peut donner naissance à ce qu'on appelle les météorites, qu'on peut ramasser sur Terre. Là, cette fois-ci, l'objet qui rentre dans l'atmosphère est plus gros que simplement une poussière de comète, mais c'est carrément un petit morceau d'astéroïde. Et ces petits morceaux d'astéroïdes, quelquefois, il en tombe quelques dizaines de grammes, voire quelques centaines de kilos sur notre planète. Vous voyez une très belle météorite métallique, en haut à droite, qui a en fait été récupérée en Arctique par une des premières missions au niveau des pôles. En parenthèse, c'était d'ailleurs une source de métal pour les Inuits, puisque ce n'est pas facile, évidemment, de creuser, de trouver des mines de fer ou de métal en Arctique. Et ils ont utilisé pendant des centaines d'années cette météorite pour construire des couteaux, notamment, etc. Les météorites, je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui, mais elles sont d'une richesse extraordinaire pour nous, les astronomes, pour mieux comprendre l'origine de la composition chimique de notre système solaire. Et ce sont véritablement, aujourd'hui, on le sait, des morceaux d'astéroïdes, voire de comètes, qui sont donc des corps primitifs de notre système solaire qui se sont formés avant les planètes. Donc, cette chute sur la Terre permanente de matières cosmiques, on va dire, de matières extraterrestres, qui n'est pas terrestres, principalement sous forme de micrométéorites d'origine cométaire ou de matières astéroïdales, nous apporte énormément d'informations sur notre système solaire. Des étoiles filantes, vous pouvez en voir toutes les nuits. Si vous sortez dehors et que le ciel est dégagé et que vous avez un petit peu de chance et que vous regardez au bon endroit, vous aurez peut-être la chance de voir une étoile filante sporadique dans le ciel. Comme je l'ai dit, il y a des moments de l'année où on en voit beaucoup plus. Ce sont les essais d'étoiles filantes, comme celui que j'ai présenté des Perséides. Mais tout au long de l'année, vous avez plus d'une centaine d'essais d'étoiles filantes, quelques-uns très connus. Ici, à cette époque-ci, on a les Léonides, par exemple, qui viennent de la constellation du Lion. On aura bientôt, au mois de décembre, le deuxième plus bel essai d'étoiles filantes, qui sont les Géminides. Comme je l'ai dit, les étoiles filantes, ce sont des micrométéorites, des petits grains qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre. Mais on a ces bolides, qui sont beaucoup plus gros, et qui présentent des explosions dans l'atmosphère supérieure. C'est assez rare qu'un morceau tombe sur la Terre, mais ici, vous avez une cartographie très intéressante qui a été réalisée pendant 20 ans. C'est 20 ans d'observation par des satellites d'observation de la Terre, principalement militaires américains, qui sont dans l'espace pour détecter toutes les explosions possibles et imaginables, notamment explosions nucléaires dans l'atmosphère. Ils se sont rendus compte que, de temps en temps, ils détectaient des explosions assez fortes, assez puissantes, dans la haute atmosphère, mais qui n'avaient rien à voir avec les militaires russes, par exemple, et qui étaient complètement réparties. Là, on le voit très, très bien. Les points jaunes, c'est pendant la journée, les points bleus, c'est pendant la nuit, et c'est quasi équivalent. Et vous voyez que ça se passe partout sur notre planète. On a des explosions dans la haute atmosphère. En fait, ici, il y a 555 petites explosions. Trois explosions qui ont été répertoriées et qui correspondent à des astéroïdes de l'ordre du mètre jusqu'à 20 mètres pour le plus gros, que vous voyez en Russie. Le gros point jaune qui s'est passé au lever du Soleil en 2013 et qui a véritablement réveillé les consciences, et notamment les agences spatiales américaines, notamment, pour mettre au point, et enfin se réveiller pour mettre au point, une défense planétaire, en tous les cas, les premières étapes d'une réelle défense planétaire. Donc vous voyez que la Terre, ceci, c'est donc 20 ans d'observation, la Terre est continuellement bombardée aussi par des petits astéroïdes, des petits blocs de matière, et je vais expliquer d'où ils viennent. Alors, on va voir... Oui, ça marche. Tchela Binks, le 15 février 2013, on est à bord d'une voiture en Russie, on arrive à un carrefour, le soleil n'est pas encore levé, c'est le matin. Donc là, ils ont ce qu'on appelle une dash cam, et regardez en haut à gauche, on voit arriver dans le ciel une énorme étoile filante, ce qu'on aurait tous envie de voir. Ils trouvent que là, ça devenait absolument impressionnant. Vous entendez même des alarmes de voitures qui se mettent en marche, et vous voyez à la fin de la trajectoire plusieurs explosions. À ce moment-là, les Russes ont cru à une attaque et à des missiles qui rentraient. Mais en fait, si on écoute attentivement ce que dit cette personne, lui, il pense directement à un météore dans le ciel. Il s'en va comme ça. Phénomène... C'est très impressionnant. Alors, vous avez bien Patricia Kars, vous allez bien. Regardez de nouveau ce bolide. Il seinture complètement la caméra. Si j'ai mis cette vidéo, c'est parce que... Regardez bien la neige, c'est quoi. Donc 30 secondes plus tard, après le passage, le phénomène luneau, regardez le poteau, en France, il y a les poignons qui sont pas pris. Vous avez entendu le gros goût. En réalité, il y en a plus de série. C'est l'onde de choc qui est arrivée et a fait trembler le sol. Alors, ne jamais se mettre derrière une porte quand il y a un gros bolide qui passe dans le ciel, parce que, voilà, c'est juste un exemple, mais il y en a eu énormément. Et en fait, au total, on a compté plus de 1 000 blessés, de gens qui se sont rendus dans les hôpitaux de Tchélabins. Tchélabins, c'est une très grosse ville russe, 4 millions d'habitants. Et le problème, c'est que quand les gens ont vu cette lueur très, très forte dans le ciel, tout le monde est allé aux fenêtres pour regarder ce qui se passait. Chose, malheureusement, qu'il n'aurait pas fallu faire. En plus, en Russie, beaucoup des vitres, comme vous voyez à droite, ne sont pas des doubles vitrages, mais des simples vitrages. Et donc, des milliers de vitres se sont brisés. Il y a même des murs qui sont écroulés, des vieilles maisons qui sont écroulées. Et donc, les gens ont reçu des éclats de verre. Donc, ce ne sont pas des blessés à cause de la chute de la météorite, mais ce sont des blessures à cause des conséquences de l'onde de choc. Si vous regardez un peu sur Internet, vous allez trouver des tas de vidéos de ce type-là assez impressionnantes. Et notamment, ce qui est très impressionnant, ce sont les coups de tonnerre du bolide qui explosent en plusieurs parties. C'est une des images les plus belles en haute résolution de cette traînée avec les grosses explosions qui se sont produites aux alentours de 30 km d'altitude. Et en fait, ce décalage que vous avez d'environ 30 secondes, c'est le temps que le souffle arrive et le son que vous entendez aussi, mais aussi la chaleur. Les gens ont décrit vraiment la chaleur dégagée par l'explosion. Vous voyez qu'il y a également une pièce qui continue, un morceau qui va continuer sur sa trajectoire. C'est assez classique dans l'entrée des grosses météorites. En fait, elle se désagrège petit à petit. Elle peut exploser en plusieurs fois et c'est la partie la plus lourde, la plus massive qui va terminer à cause de son énergie cinétique qui est plus importante, qui va aller plus loin et terminer sa trajectoire beaucoup plus loin. Alors, assez rapidement, on va se rendre compte que dans un lac gelé, il y avait un gros trou de 10 mètres de diamètre à peu près, vous voyez, parfaitement circulaire, qui correspond à l'entrée du reste de cet objet, de cette petite astéroïde qui a été estimée de par l'énergie qu'on a pu calculer de l'explosion dans l'atmosphère. On a pu calculer cette énergie notamment grâce au souffle et aussi parce que tous les sismomètres en Russie et également en Europe ont enregistré le blast dans l'atmosphère qui ont produit donc une petite secousse sismique. Des plongeurs courageux ont été récupérer la plus grosse masse de cette météorite de Tchélabinsk qui aujourd'hui, si vous regardez sur Ebay, vous pouvez en trouver pour quelques dizaines d'euros. Voici un très beau fragment de Tchélabinsk. La température est montée à extrêmement haute température. C'est la plus grosse explosion de type météoritique dans notre atmosphère depuis un siècle, depuis ce qu'on appelle la catastrophe de la Tunggungská, que je vais vous montrer juste après. et heureusement pour les Russes de Tchélabinsk, c'est que cette météorite, cet astéroïde, était un astéroïde de composition rocheuse et très fragile. Et en fait, ce type d'astéroïde, de météorite, a tendance à complètement se désagréger suite à la pression extrêmement importante de l'arrivée à plusieurs kilomètres par seconde du petit astéroïde dans l'atmosphère de la Terre. Donc, bien sûr, l'atmosphère de la Terre nous protège contre les astéroïdes de petite taille qui vont principalement se consumer dans l'atmosphère. Vous avez vu les 550 explosions atmosphériques. La plupart d'entre eux, on n'a pas retrouvé de météorites. Ils ont explosé dans l'atmosphère aux alentours de 30 kilomètres typiquement. Et en fait, les gens, là c'était l'hiver, on a pu récupérer beaucoup de ces météorites parce que ce qui s'est passé dans la traînée et dans la grosse explosion principale, vous vous souvenez, ici, ça a entraîné une pluie de pierres, une pluie de météorites, de toutes petites météorites, pas très très grandes, quelques centimètres, un centimètre, qui ont grêlé toute une région, c'est ce qu'on appelle l'ellipse de chute, sur à peu près 30 kilomètres. Les gens ont pu aller récupérer parce que ça faisait des petits trous dans la neige, évidemment. Alors, ça ne tombe pas à grande vitesse. Là, quand ça tombe à la vitesse d'un parachutiste qui n'ouvre pas son parachute, de 120 kilomètres à l'heure, c'est la vitesse terminale dans l'atmosphère. Donc là, en dessous de cette grosse explosion, vous avez eu vraiment une grêle de météorites. Ça avait déjà été décrit dans des manuscrits du passé, notamment, ce genre de choses. La plus grande explosion de type météoritique a eu lieu en 1908, le 30 juin, dans la toundra sibérienne, à 400 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'en fait, la trajectoire se dirigeait tout plein sur Saint-Pétersbourg. À gauche, c'est un dessin, une illustration de ce qu'on appelle un airblast, donc assez semblable, finalement, à ce qui s'est passé pour Tchélabinsk. Sauf qu'ici, on a un objet beaucoup plus gros, de l'ordre de 40 mètres de diamètre, que le souffle ait été titanesque puisqu'il a couché des arbres, des milliers d'arbres sur plus de 2000 kilomètres carrés. Il a tordu les rails du Trans-Sibérien, qui n'a pas pu continuer sa route ce jour-là. En fait, on a appris plus tard, ils ont compris plus tard ce qui s'était passé. En Europe, pendant plusieurs jours, il y avait de la lumière pendant la nuit due aux émissions gazeuses très importantes qu'il y avait dans l'atmosphère de la Terre, donc un plasma très très chaud. Comme quand vous avez une étoile filante, parfois vous voyez un plasma derrière l'étoile filante, persistant pendant quelques secondes, voire plusieurs minutes pour les grosses étoiles filantes. Quand vous avez quelque chose d'aussi énorme, vous avez une sorte d'aurore boréale, en réalité, qui va pouvoir persister pendant plusieurs jours parce que vous avez ces particules de haute énergie électrisée, etc., qui sont dans l'atmosphère. Également, gros séisme qui a été enregistré un petit peu partout en Europe. Alors, ce genre de chute, on estime qu'elles n'ont lieu que tous les 500 à 1500 ans. Ce n'est pas extrêmement précis, on n'en a pas beaucoup, justement, pour mesurer et heureusement ce genre d'événement. Petite parenthèse, il a fallu très longtemps pour comprendre ce qui s'était réellement passé en 1908 dans la toundra sibérienne parce que personne n'a eu accès au site avant 1900, quand je dis personne, aucun européen n'a eu accès au site avant 1984. Et les premières mesures, c'est resté un lieu un petit peu secret par les Russes pendant très longtemps, même si un scientifique russe qui s'appelle Koulik s'est rendu relativement vite, cinq ans après, sur le site parce que je pense qu'ils étaient en pleine guerre à cette époque-là. Et Koulik s'est rendu de très nombreuses fois sur le site. On n'a jamais trouvé de cratères, on n'a jamais trouvé de météorites liées à cet événement, ce qui a fait, évidemment, couler beaucoup d'encre sur ce qui s'était réellement passé dans la toundra sibérienne à cette époque. Mais aujourd'hui, on comprend assez bien le phénomène et on a retrouvé dans les écorces des arbres notamment des isotopes typiques de ce qu'on peut trouver dans les météorites et notamment par les géophysiciens français qui sont rendus sur place. Donc tout ça pour dire que ça arrive de temps en temps, c'est assez rare heureusement et l'atmosphère de la Terre nous protège bien. Pour les plus gros objets, c'est encore beaucoup plus rare, encore une fois, heureusement, et ceci, c'est un des plus grands et des plus beaux, mieux conservés cratères sur notre planète. Ce cratère, c'est le météor cratère en Arizona, bien connu, pas loin du Grand Canyon. Donc si vous avez un jour l'occasion d'aller en Arizona, il faut aller voir le météor cratère, c'est extrêmement impressionnant. Vous avez accès par une route jusqu'au bord du météor cratère. Malheureusement, on ne peut pas descendre dedans, mais on se rend compte de la puissance et de la force d'un astéroïde estimé en 50 et 75 mètres de diamètre. Mais surtout, celui-ci, il avait une composition très différente. Il était métallique, donc il y a eu fer nickel, une densité beaucoup plus élevée et donc il a créé beaucoup plus de dégâts parce qu'il est descendu beaucoup plus bas sans complètement exploser. C'est quand même un petit peu avant d'arriver au niveau de la surface de la Terre qu'il a complètement été pulvérisé par la pression, en anglais, on dit rame-prêcheur, la pression sous le fait qu'il avançait et qu'il compressait de l'atmosphère devant lui. Et pour la petite histoire, tout autour, on a trouvé pendant des années, évidemment, on a pu ramasser des morceaux de météorites métalliques qui, si vous regardez dans la littérature, ces météorites s'appellent Canon Diablo parce que le plus gros morceau qui est celui-ci et qui est dans le petit musée et qui est là-bas a été trouvé dans le Canon Diablo. Mais toute la région était constellée de sorte de shrapnel de morceaux métalliques de cette météorite. Aujourd'hui, il n'y en a quasi plus, évidemment, tellement qu'il y a des gens qui ont été les chercher. Mais pendant longtemps, on appelle ce cratère le cratère Baringer aussi parce que Baringer, qui était un magnat du pétrole, s'était dit que très probablement, vu qu'il y avait plein de petits morceaux de métal tout autour, le plus gros morceau devait être toujours quelque part enfoui sous le cratère. Malheureusement, la théorie de la formation des cratères et de l'arrivée des météorites n'était pas encore bien connue à l'époque. Il avait quand même eu l'intuition que c'était un objet céleste, riche en métal, qui était tombé sur la Terre. Mais malheureusement pour lui, comme je l'ai expliqué, l'astéroïde avait complètement explosé, était complètement dispersé partout, et il a utilisé toute sa fortune pendant des années et des années pour creuser. il y a toujours le Déric qui était au centre, lui était spécialisé pour aller chercher du pétrole pour essayer de trouver en dessous la météorite. Des beaux cratères, des grands cratères sur la surface de la Terre, ce qu'on appelle des astroblèmes, aussi en français, on en trouve à peu près 120. On continue à en trouver grâce aux imageries satellitaires. On a trouvé l'année passée un cratère aussi grand, donc il fait plus d'un kilomètre son diamètre pour à peu près 200 mètres de profond. Ça vous donne la force de l'impact pour un objet de l'ordre de 50 mètres de diamètre. On dit typiquement que le cratère est 30 fois plus grand que la taille de l'objet impacteur. Des cratères sur la Terre, vous en trouvez partout, même des cratères qui ont eu lieu il y a très longtemps et qui ont des tailles bien plus grandes, notamment pas très loin de chez nous, c'est quand même 500 kilomètres. Il y a le cratère du Ries en Allemagne qui fait 24 kilomètres de diamètre et qui date de 2 ou 3 milliards d'années et qui est imprimé dans la plaque continentale européenne et qui donc montre que par le passé on a eu aussi des chutes de météorites, d'astéroïdes plus gros, évidemment. Vous avez compris que plus l'astéroïde est gros, plus la fréquence est faible. heureusement, des objets de l'ordre de 50 à 100 mètres de diamètre ça ne se passe que tous les 50 000 à 100 000 ans. Celui qu'on a retrouvé en Chine il est estimé à 100 000 ans. Il n'était pas visible parce qu'il était en pleine forêt et était complètement recouvert mais grâce à des imageries satellitaires et notamment à des mesures de gravitation parce qu'en fait la matière est tellement compressée et condensée là en dessous du cratère que ça fait des masses plus denses et que ça fait des petites déviations gravitationnelles notamment pour des satellites qui peuvent être très sensibles pour mesurer la gravité locale. Alors cette histoire elle est très bien connue aussi. Aujourd'hui vérifiée et revérifiée par toute une série d'indices aussi secondaires c'est que les dinosaures ont été rayés de la carte de la Terre quasi très rapidement à cause de la chute sur Terre d'au moins un à deux ou trois même astéroïdes de l'ordre de 10 à 30 km de diamètre donc là des objets énormes et dans ce cas on a eu à cette époque donc il y a 66 millions d'années exactement un cataclysme qui a touché toute la planète donc un cataclysme totalement planétaire qui a fait disparaître plus de 95% de la vie sur Terre et notamment les dinosaures qui n'ont pas survécu à ce qu'on appelle un hiver nucléaire en fait un astéroïde pareil tombe on va dire en Europe ça raye complètement l'Europe quasi instantanément en quelques minutes à cause du choc mais en réalité le plus gros problème pour les Européens c'est déjà réglé mais le plus gros problème pour la planète c'est que ça va amener énormément de poussière dans l'atmosphère vous allez avoir une colonne de poussière qui va monter dans l'atmosphère et qui va complètement en quelques années recouvrir complètement toute la planète à cause des courants atmosphériques toute cette poussière va se répartir et la Terre ne va plus être perméable aux rayons du Soleil et vous allez avoir en fait les mêmes conséquences que si on avait une guerre nucléaire généralisée sur notre planète tellement de matière envoyée dans l'atmosphère que les rayons du Soleil ne pénètrent plus que de coup qu'est-ce qui se passe ? Les végétaux se mettent à dépérir et les grosses bestioles qui en mangeaient beaucoup étaient les premières à disparaître alors ça paraît horrible mais la chose qui est assez incroyable c'est que si cet astéroïde n'avait pas percuté la Terre on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler puisque cette disparition des dinosaures qui dominaient la Terre depuis des millions d'années et qui étaient probablement partis pour la dominer encore pendant des millions d'années le fait qu'ils ont été rayés de la carte a permis aux plus petits animaux de pouvoir se développer et de plus en plus puisqu'ils mangeaient moins que les gros animaux et finalement s'en est suivi l'ère des mammifères et notamment les êtres humains donc finalement il n'y a pas que du mauvais par rapport à la chute sur Terre des gros astéroïdes aujourd'hui on pense qu'au moins 4 probablement 4 des 5 extractions massives qu'on répertorise sur la Terre donc c'est des moments où on voit que la vie disparaît en très grande proportion en très peu de temps on pense que 4 des 5 extractions massives ont été dues à la chute sur notre planète d'astéroïdes de l'ordre de 10 km de diamètre voire voire plus heureusement encore une fois ces événements sont extrêmement rares on pense de l'ordre de 500 millions d'années pour des objets de l'ordre de 10 km de diamètre on n'est évidemment pas à une année ou 10 millions d'années près dans ce genre de calcul on sait que des astéroïdes de 10 km voire plus sur la Terre il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés mais il y en a quand même eu et que ça peut très bien expliquer la disparition les extractions massives des espèces notez que pour la disparition des dinosaures une des preuves quasi réfutables que c'est dû à la chute d'un ou de plusieurs astéroïdes c'est la fameuse couche KT de transition crétacée tertiaire une petite couche noire qu'on trouve partout sur notre planète quand on mesure sa composition on se rend compte qu'elle est très riche en iridium dans des compositions qu'on ne trouve pas sur la Terre mais qu'on trouve dans les astéroïdes alors les collisions sont omniprésentes dans notre système solaire vous n'avez qu'à regarder la Lune j'espère que vous avez tous déjà regardé la Lune dans un des télescopes du club de Mons c'est quelque chose d'assez impressionnant à voir même avec une paire de jumelles vous avez la Lune elle est criblée de milliards de cratères c'est des milliards de cratères si on descend jusqu'au tout petit cratère le plus gros cratère sur la Lune c'est Copernic qui fait 95 km de diamètre d'accord on le voit en plein centre et là au-dessus de la Lune on voit des grands bassins lunaires comme la mer des crises en haut à droite qui sont clairement dues à des impacts qui ont eu lieu sur la Lune et qui continuent à avoir lieu mais en fait quand vous regardez la Lune la majorité de tous ces impacts datent d'une période très particulière du système solaire alors pour rappel notre système solaire ainsi que le Soleil donc toutes les planètes et le Soleil s'est formé en gros il y a 5 milliards d'années d'accord puis il y a eu une perturbation dans notre système solaire et il y a 4 milliards d'années donc à peu près 1 milliard d'années après la formation des planètes et du Soleil et cette perturbation en fait due à Jupiter et Saturne a envoyé tous les petits corps qu'il y avait dans le système solaire comme étaient astéroïdes dans toutes les directions c'est ce qu'on appelle le bon en anglais le Late Heavy Bombardment le LHB le bombardement intense tardif parce qu'il n'a pas eu lieu au moment où les planètes se sont formées parce qu'on comprend bien que quand les planètes se sont formées il y a 5 milliards d'années il y avait des gros bombardements bien sûr des collisions continuelles pour former à partir de petits objets nos 8 planètes qu'on connaît aujourd'hui mais donc 1 milliard d'années plus tard il restait encore beaucoup de petits corps notamment entre les planètes géantes et ils ont été envoyés dans toutes les directions de façon isotrope dans toutes les directions et donc aussi vers le système solaire interne et toutes ces cicatrices qu'on voit sur la Lune sont dues à cette époque alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas sur la Terre parce que la Terre a aussi été bombardée comme ça c'est parce que contrairement à la Lune qui est complètement on va dire morte et figée la Terre est encore une planète vivante avec la tectonique des plaques les montagnes qui se forment l'érosion la pluie le vent etc qui fait qu'au cours du temps les traces géologiques des impacts ont disparu et on ne voit plus que les impacts les plus récents et donc les collisions font partie intégrante de notre système solaire elles étaient très très nombreuses dans le passé comme je l'ai expliqué pour former les planètes et aussi ce late heavy bombardement toujours aujourd'hui on assiste à des déchutes de petits astéroïdes sur les planètes du système solaire vous vous souviendrez peut-être en 1994 la chute d'une comète c'est un peu différent qu'un astéroïde mais sur la planète Jupiter en une dizaine de fragments qui sont venus taper sur Jupiter et qui ont été alignés ont été vus pendant des semaines sur la planète Jupiter Jupiter est très grosse elle attire beaucoup des objets sur elle heureusement ce qui nous protège aussi un petit peu mais vous allez voir que les astéroïdes qui nous menacent ne sont pas spécialement des comètes comme dans le film Don't Look Up des nids cosmiques où c'est une comète qui arrive mais ce sont plutôt des astéroïdes qui nous menacent et qui sont les plus dangereux alors ici c'est une échelle qu'on a essayé de faire justement en se basant sur les cratères qu'on observe sur la Terre qu'on observe sur la Lune sur le flux vous avez entendu qu'il y a trois semaines d'ici une annonce par la NASA que sur Mars on avait détecté un petit astéroïde qui s'était écrasé sur la planète grâce au sismomètre d'InSight qui est sur Mars mais aussi grâce à des observations de la planète depuis les satellites en orbite et donc toutes ces informations le nombre de météorites le nombre d'astéroïdes géocroiseurs etc on a tracé une échelle et aussi avec des estimations de la force des impacts de ces objets avec leur vitesse qui vont très très vite évidemment dans l'espace donc vous voyez tout en bas la bombe d'Hiroshima en fait si on compare à la Tungung Ska on est plutôt à 10 mégatonnes donc vous voyez un objet de l'ordre de 50 mètres de diamètre ça ne se produirait que tous les 10 000 ans donc ce qui s'est passé en 1908 serait assez rare encore une fois les barres d'erreur sont assez grandes sur ce genre de choses la chose qui est rassurante c'est que les chutes sur Terre d'objets de l'ordre donc de de 10 kilomètres sont heureusement très très rares plutôt de l'ordre de la centaine voire le milliard d'années centaine de millions d'années au milliard d'années et on a toute cette échelle là qu'on peut voir de la gradation de avec la taille donc vous avez ici en abscisse la taille des impacteurs et la fréquence des impacteurs donc la bonne nouvelle c'est que les gros astéroïdes qui peuvent être très dangereux pour l'ensemble de la planète la chute de ces gros astéroïdes est extrêmement rare ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle parce qu'ils sont très peu nombreux la mauvaise nouvelle c'est que les petits astéroïdes eux sont beaucoup plus nombreux et la fréquence peut être plus élevée même si encore une fois une catastrophe de type Tungung Ska 50 mètres ça a l'air d'être seulement à peu près tous les 10 000 ans Tchela Binks 20 mètres c'est plutôt tous les siècles d'accord et pour vous donner une petite idée aussi tous les ans on a typiquement un petit astéroïde de 4 mètres qui explose dans l'atmosphère cette statistique vient de la fameuse carte que je vous ai montrée au début 10 mètres on est plutôt de l'ordre de 20 ans tous les 20 ans d'accord ça vous donne une idée 4 mètres c'est tous les ans 10 mètres c'est tous les 20 ans d'accord 20 mètres Tchela Binks ce serait plutôt tous les siècles et Tunguska 40 mètres on serait plutôt de l'ordre du 500 à 1000 ans pour les plus grands ça devient là on compte en dizaines de milliers d'années voire heureusement millions d'années alors la question c'est d'où viennent tous ces objets qui nous menacent que sont exactement ces objets qui nous menacent alors voici un dessin bien connu de notre système solaire pas du tout à l'échelle bien sûr avec le soleil au centre les planètes autour et vous savez qu'entre Mars et Jupiter il y a une zone qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes vous voyez ici qui est symbolisée par cet anneau ici la ceinture principale d'astéroïdes qui a été trouvée il y a déjà très très longtemps en fait on avait à une époque en 1850 on avait dans le système solaire on n'avait pas cinq ou six planètes on en avait quarante parce qu'ils se sont mis à trouver des petits des objets qui bougeaient par rapport au soleil ils ne savaient pas que c'était des astéroïdes ils ont pensé au début que c'était des planètes parce qu'il y a une fameuse loi de progression de la position des planètes dans le système solaire et la loi de Titus Bode on avait l'impression qu'il manquait une planète entre Mars et Jupiter donc ce qu'on a appelé les policiers du ciel 24 ou 12 astronomes se sont mis à scruter le ciel avec leur tout nouveau télescope de l'époque pour essayer de trouver cette planète manquante et assez rapidement ils ont trouvé des choses alors comment est-ce qu'on trouve une planète dans le ciel c'est parce qu'elle se déplace par rapport aux étoiles et donc en regardant précisément ils ont vu des poids lumineux qui se déplaçaient par rapport aux étoiles et qu'ils ont pensé être d'abord le premier Cérès à Cérès qu'on pensait être une planète à l'époque puis on s'est rendu compte on en a trouvé Palace, Vesta, etc. et en une vingtaine d'années ils en avaient 40 les 40 plus gros puis Cérès fait pratiquement 1000 km de diamètre puis tout de suite on descend beaucoup plus petit Vesta c'est 500 km de diamètre Palace encore un peu plus petit et puis eux représentent quasi la moitié de la masse de tous les astéroïdes et puis on estime qu'on a environ un million d'astéroïdes qui sont donc bloqués entre Mars et Jupiter plus d'un million d'astéroïdes qui font plus de un kilomètre de diamètre la plupart d'entre eux sont lors du kilomètre de diamètre plus vous allez vers des petits plus les chiffres augmentent donc il y a encore beaucoup plus de millions de petits astéroïdes qui sont bloqués entre Mars et Jupiter parce qu'en fait une planète n'a pas su se former dans cette région à cause de l'attraction gravitationnelle très très forte de la grosse planète Jupiter et des interactions avec Mars c'est ce qu'on appelle des interférences destructives au niveau gravitationnel qui ont empêché la planète une planète de se former dans cette région donc pour nous les astronomes c'est extrêmement intéressant parce que nous avons donc entre Mars et Jupiter des fossiles de notre système solaire des petits corps de notre système solaire qui n'ont subi quasi aucune modification depuis la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années aujourd'hui on sait daté la formation des planètes précisément grâce aux radioisotopes qu'on a dans les météorites notamment donc on sait que c'est 4,567 milliards d'années on dit souvent 5 milliards d'années pour arrondir mais c'est 4,567 milliards d'années et tous ces petits objets sont extrêmement intéressants à étudier au niveau de leur composition chimique mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui c'est donc intéressant parce que ce sont les briques qui ont permis à former les planètes et notamment la Terre donc en quelque sorte c'est l'origine de la Terre et leur composition est très intéressante pour justement savoir quelle est la composition à l'origine de la formation de notre système solaire pour ça qu'on les étudie ainsi que les comètes qui sont encore plus intéressantes que les astéroïdes parce que les comètes elles contiennent de la glace qui était la face gazeuse du système solaire qui s'est gelée sur des petits corps et ça c'est une autre histoire nous aujourd'hui on s'intéresse aux astéroïdes par rapport à la menace qu'ils représentent pour la vie sur Terre notamment alors ici c'est toute une série d'images de satellites d'astéroïdes qui ont été survolés par des sondes spatiales depuis une trentaine d'années alors vous voyez qu'il y a une très grande diversité il y a des gros astéroïdes ici c'est l'Utessia qui a été photographiée par la sonde Rosetta de l'agence spatiale européenne pendant qu'elle allait rejoindre la comète Chiriumov-Gerasimenko vous voyez l'Utessia fait environ 100 km 130 km de long et puis vous avez des astéroïdes tout tout petits comme Itokawa ici qui est un Earth Astéroïde de 500 mètres un petit peu plus petit 500 mètres de diamètre qui sont justement les astéroïdes qui nous intéressent qui sont ces fameux astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux pour la Terre on n'a pas des astéroïdes aussi gros que ça qui croisent l'orbite de la Terre et qui pourraient être dangereux pour nous mais on a plein de ces petits astéroïdes de l'ordre de 100 mètres de diamètre alors très grande diversité de formes de compositions vous avez des métalliques vous avez des pierreux vous avez des métallopierreux etc. il faut imaginer que tous ces astéroïdes ces millions d'astéroïdes c'est justement donc comme je l'expliquais les restes d'une planète qui n'a pas pu se former aujourd'hui on pense en fait qu'il y a pu y avoir des planétésimaux des centaines assez gros en fait mais qui n'ont jamais réussi à s'assembler complètement et qui se sont redétruits et qu'on a donc ce qu'on appelle une famille collisionnelle dans la ceinture d'astéroïdes et que ça respecte une certaine loi de distribution de taille en effet il y a beaucoup moins de gros astéroïdes que de petits astéroïdes alors justement les astéroïdes on en a entendu parler ces dernières années très régulièrement alors je ne peux pas résister à la tentation de vous montrer aussi cette très belle image prise il y a deux ans par la sonde Osiris-Rex de la NASA de l'astéroïde Benu aussi un astéroïde géocroiseur d'environ 500 mètres de diamètre vous voyez choses très particulières qu'est-ce que vous voyez ou plutôt qu'est-ce que vous ne voyez pas quand vous regardez ces astéroïdes et qui sont pourtant présents partout dans le système solaire mais qu'on ne voit pas sur Benu ni sur la plupart des petits astéroïdes les cratères il n'y a pas de cratère dessus c'est une grosse surprise ça a été une grosse surprise quand on a vu Itokawa le premier de ces petits astéroïdes c'est ce qu'on appelle en anglais des rubble pile ça veut dire en français des tas de gravats en réalité ces astéroïdes c'est un empilement de rochers de tailles très diverses donc avec une densité très faible avec des vides importants à l'intérieur et vous voyez des choses assez incroyables comme des gros rochers qui sont comme en équilibre sur ces objets évidemment qui ont une gravité extrêmement faible vous sautez sur cet astéroïde là vous vous mettez en orbite parce que c'est tellement peu de masse que en fait ces astéroïdes ont une gravité extrêmement faible c'est d'ailleurs ce qui explique notre méconnaissance de ces objets là parce qu'on a difficile à recréer ça en laboratoire et on est en train d'en apprendre tout plein on s'est rendu compte notamment que Bénou grâce à la sonde Osiris-Rex elle l'a envoyé des cailloux dans l'espace et on ne sait toujours pas pourquoi mais on a vu de temps en temps des petits bursts alors peut-être que c'est une petite météorite justement qui arrive à grande vitesse qui touche l'astéroïde et comme la gravité est tellement faible qui éjecte ou alors des sortes d'éboulements à l'intérieur parce que vous voyez il n'y a vraiment aucun cratère chaque fois qu'il y a une collision qui doit se passer complètement tout est remodelé tout redisparait et en plus on s'est posé sur cet astéroïde enfin la NASA a posé Osiris-Rex et on ne savait absolument pas à quoi on devait s'attendre mais on pensait quand même à trouver un sol assez solide et bien non en fait la sonde s'est enfoncée comme dans du beurre mou en touchant Osiris-Rex ils s'en sont rendu compte en analysant par après les données toutes les données là on ne le voit pas très très bien mais en réalité elles se posent et elles s'enfoncent d'une trentaine de centimètres et vous avez tous des cailloux qui partent dans tous les sens donc là ce que vous voyez c'est le pied de la mission qui est allé récolter quelques centaines de grammes de la matière de cet astéroïde carboné très intéressant donc là vous imaginez la prouesse incroyable évidemment d'aller se poser à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre sur un objet tout petit 500 mètres de diamètre et d'arriver à le viser parfaitement et d'aller se poser en plus d'aller récupérer les échantillons et revenir les japonais ont fait la même chose aussi sur Ryugu qui est un autre astéroïde qui ressemble très très fort à Bennu et qui est aussi un géocroiseur donc vous voyez on essaye d'obtenir de plus en plus d'informations justement sur la composition chimique la composition de ces astéroïdes leur solidité physique leur densité parce que tout ça est extrêmement important pour notamment comprendre le jour où il y en a un qui arrive et qui peut éventuellement être potentiellement dangereux pour la Terre et donc justement d'où viennent ces fameux astéroïdes qui sont dangereux pour la Terre comme je vous ai expliqué normalement ils sont tous et aujourd'hui on arrive à pratiquement 800 000 astéroïdes détectés donc les premiers ont été détectés en si je me trompe en 1810 quelque chose comme ça aujourd'hui on est à pratiquement 1 million d'astéroïdes déjà trouvés dans la ceinture principale d'astéroïdes mais en étudiant les orbites de ces astéroïdes géocroiseurs qui passent près de la Terre on s'est rendu compte que ceux-là ne sont pas dans la ceinture d'astéroïdes regardez voici typiquement une trajectoire d'un de ces astéroïdes qui vient croiser l'orbite de la Terre vous voyez le Soleil l'orbite de la Terre l'orbite de Mars et ici l'orbite de Jupiter avec tous les astéroïdes ici et en fait ce sont des astéroïdes qui proviennent bien de la ceinture d'astéroïdes mais qui ont été en réalité éjectés notamment par des collisions encore une fois les collisions ça se passe régulièrement dans la ceinture d'astéroïdes on estime que chaque astéroïde subit probablement 4 collisions a subi probablement 4 collisions depuis qu'il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années vous allez me dire c'est pas beaucoup 4 collisions sur 5 milliards d'années mais des astéroïdes il y en a des dizaines et des centaines de millions évidemment il y en a un million plus gros qu'un kilomètre de diamètre mais quand on va vers les plus petits il y en a encore beaucoup plus et les météorites qui nous tombent dessus viennent également pour la plupart de la ceinture d'astéroïdes et ont ce genre d'orbite donc là c'est les Apollos et alors on a catégorisé justement les NIRS Earth Astéroïdes donc NIRS Earth Astéroïdes c'est le terme en anglais qu'on voit tout le temps c'est NIR Earth c'est près de la Terre en fait ce sont les astéroïdes qui ont un périélie de plus petit que 1,3 unité astronomique donc le périélie c'est la distance au Soleil ok la Terre est en gros en moyenne à une unité astronomique du Soleil tous les astéroïdes qui ont un périélie plus bas que 1,3 million de kilomètres on considère que c'est un NIRS Earth Astéroïde d'accord il finira par passer un moment relativement proche de la Terre il y en a de différentes classes je ne vais pas vous embêter avec tout ça mais les plus nombreux ce sont les Apollos vous voyez il y en a je pense quelque chose comme 13 000 ou 17 000 même maintenant 17 000 pardon c'est l'orbite rouge ici les plus dangereux ils croisent l'orbite de la Terre parfois deux fois vous voyez puis vous avez les Amors ici donc ils viennent tout près de l'orbite de la Terre mais ils ne la traversent pas d'accord mais ils viennent assez proche ils sont considérés comme NIRS Earth Astéroïdes également parmi les objets qui viennent tout près de la Terre il y a une toute petite fraction qui sont des comètes de la famille de Jupiter mais c'est vraiment une toute toute petite toute petite fraction on estime qu'il y a environ donc ça ce sont des calculs qu'il y a environ 1000 objets de plus grands que 1 km de diamètre qui sont des géocroiseurs et on en a découvert en fait aujourd'hui on pense les calculs ont été revus et on pense qu'on est quasi à 99% des astéroïdes de 1 km de diamètre qui passent tout près de la Terre ici c'est une superbe animation qui date de 2018 avec tous les astéroïdes qui étaient connus en 2018 et en vert vous avez tous ceux qui sont des NIRS Earth Astéroïdes donc tous ceux qui descendent plus bas que 1,3 unités astronomiques donc qui se rapprochent ou qui croisent l'orbite de la Terre vous voyez qu'il y en a vraiment énormément donc vous voyez le Soleil ici Mercure Vénus la Terre et Mars et puis alors vous avez en orange la grosse majorité des astéroïdes de la ceinture principale on pourrait regarder aussi un zoom au niveau de l'orbite au niveau de la Terre sur son orbite alors ça ça fout vraiment la trouille parce qu'on voit tous les astéroïdes géocroiseurs qui passent tout près mais en fait il faut remettre tout à l'échelle évidemment l'espace est très très grand et quand vous zoomez zoomez vous finissez par voir qu'il y en a de moins en moins évidemment qui passent tout près de la Terre n'empêche des NIRS Earth astéroïdes on en trouve aujourd'hui un rythme de 50 par semaine 50 par semaine on est à plus de 30 000 on vient de passer le cap cette année des 30 000 NIRS Earth astéroïdes ici c'est aussi une très belle représentation donc chaque NIRS Earth on a représenté son orbite complète alors vous voyez qu'ils ne passent pas toute leur vie près de la Terre évidemment ces astéroïdes au contraire ils passent toute petite fraction de leur temps près de la Terre heureusement ils ont des orbites qui remplissent tout ceci donc là vous avez la Terre Mars et Jupiter et vous voyez ils vont jusque dans l'installation d'astéroïdes qui est ici et c'est un superbe dessin mais qui montre qu'il y en a quand même beaucoup et qu'on ne les a pas tous trouvés évidemment notamment je vais y revenir les plus petits alors ceci c'est un graphique qui montre le nombre d'astéroïdes de NIRS Earth astéroïdes en fonction de la date de découverte le premier a été découvert en 1980 à peu près 1984 je crois donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement et depuis grâce à l'amélioration des techniques aux télescopes de plus en plus puissants des diamètres de plus en plus grands pour détecter les astéroïdes mais aussi des caméras CCD de plus en plus sensibles avec des champs de plus en plus grands permettent de découvrir à un taux très impressionnant maintenant ces fameux astéroïdes et vous voyez que c'est exponentiel ici la quantité d'astéroïdes découverts il faut souvent en fait avant de venir j'ai remis à jour les nombres puisque là vous voyez on a passé les 30 000 NIRS Earth astéroïdes on en trouve en fait alors est-ce que c'est 50 par jour ou 50 par semaine je ne sais plus ce que je vous ai dit avant si j'ai écrit par jour c'est probablement par jour donc c'est c'est assez énorme alors la toute toute grande majorité de ces astéroïdes ne sont absolument pas dangereux pour la Terre donc ça il faut bien le retenir ils ne sont absolument pas dangereux par contre il y a une sous-classe qui est nettement plus dangereuse c'est ce qu'on appelle les potentiellement ces potentialis hasardous astéroïdes donc les potentiellement dangereux c'est ceux qui ont plus qui ont plus de 140 mètres de diamètre d'accord c'est ceux qui ont plus de 140 mètres de diamètre parce que 140 mètres alors en miles ça correspond à chiffre rond en miles et puis traduit en mètres ça fait 140 je ne sais plus exactement ce que c'est en miles mais c'est ce qu'on estime être typiquement un astéroïde qui peut détruire un continent là ça devient vraiment sérieux il y en a 2304 qui ont plus de 140 mètres de diamètre et qui passent suffisamment près de la Terre suffisamment près de la Terre ça reste quand même 7,5 millions de kilomètres d'où viennent ces 7,5 millions de kilomètres c'est en fait 0,05 unité astronomique donc 5% de l'unité astronomique qui est la distance Terre-Soleil donc c'est quand même une grande distance ok c'est encore beaucoup de fois la distance de la Lune c'est 7,5 millions de kilomètres mais c'est une zone qu'on juge relativement dangereuse parce que certains astéroïdes s'ils se rapprochent trop près de la Terre ils finissent progressivement par être attirés par la Terre et petit à petit ils se rapprochent de la Terre donc c'est tous ceux qui vont rentrer dans la sphère d'influence de la Terre aujourd'hui on est à 2304 de ces astéroïdes potentiellement dangereux là quand je dis 1000 plus petits que 50 mètres de diamètre c'est parmi les ceux qui les comment oups pardon il y en a 1000 qui sont alors ça je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça puisque les potentiellement dangereux par définition ils sont tous plus gros que 140 mètres de diamètre alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez ici il y a 3 côtes de couleurs tous en bleu vous voyez qu'on arrive aux 30 000 en fait ceci c'était au mois de mai de cette année et là c'est au mois de mai de 2021 je pense c'est écrit ici au mois de mai 2022 et ceci c'est aujourd'hui parce qu'ils mettent à jour tous les jours ça c'est aujourd'hui donc vous voyez on a passé les 30 000 vous voyez qu'on continue à trouver beaucoup de petits astéroïdes ok ici en orange les 140 mètres qui correspondent aux potentiellement dangereux on continue à en trouver et alors là on est à 10 000 mais attention c'est 10 000 NIRS Earth c'est pas 10 000 potentiellement dangereux les potentiellement dangereux c'est vraiment ceux qui viennent le plus près ok les NIRS Earth c'est avec un périlie plus petit qu'à 1,3 unité astronomique les potentiellement dangereux c'est ceux qui se rapprochent à plus proche que 7,5 90 km et la bonne nouvelle c'est que les gros vous voyez ici ça fait déjà un moment qu'on n'en trouve plus donc ça c'est ceux qui ont plus de 1 km de diamètre 1 km de diamètre c'est une catastrophe à l'échelle planétaire ça c'est pas de doute alors maintenant arrivons on en arrivons en je regarde la défense planétaire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se protéger de ces fameux astéroïdes potentiellement dangereux alors la défense planétaire il y a trois étapes qui sont importantes c'est 1 pouvoir prédire caractériser et prévenir prédire c'est-à-dire de pouvoir trouver tous les astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre parce que s'il y a quelque chose qu'on essaye de dire notamment au pouvoir public pour qu'il nous donne beaucoup de sous ou un peu de sous au moins pour qu'on puisse construire des télescopes pour trouver tous ces astéroïdes potentiellement dangereux c'est que c'est contrairement à certaines catastrophes naturelles comme les gros tremblements de Terre qu'on a toujours du mal à prédire si on nous donne les moyens on sera capable de prédire quand une catastrophe de type chute d'un astéroïde sur Terre va se produire c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve ces astéroïdes bien sûr qu'on calcule leur orbite et puis qu'on sache quand potentiellement il va tomber sur la Terre pour pouvoir protéger la Terre donc la première chose c'est de pouvoir trouver tous les astéroïdes qui sont plus grands que 140 mètres ceux-là sont vraiment les plus dangereux les plus petits on a vu ça peut être dangereux ça peut oblitérer une ville si un objet de 50 mètres de diamètre tombe sur Bruxelles ça va oblitérer toute la région de Bruxelles évidemment sans aucun doute mais les plus petits eux vont être détruits dans l'atmosphère mais les 140 mètres c'est des objets qui ne vont pas se désintégrer complètement en rentrant dans l'atmosphère et pouvoir toucher le sol donc c'est vraiment l'objectif c'est dans les 20 25 prochaines années de pouvoir avoir trouvé tout cela vous allez voir qu'on ne les a pas encore tous trouvés ensuite c'est de pouvoir les caractériser ça c'est ce qu'on fait notamment à l'université de Liège avec nos télescopes Dès qu'il y a un Nirsus astéroïde potentiellement dangereux et relativement intéressant à caractériser comme on a fait la nuit passée on va dessus avec notre télescope on va l'observer on va prendre des images dans différents filtres différentes couleurs on va essayer de mesurer sa taille d'accord on va essayer de mesurer sa composition avoir une première idée de sa composition savoir si c'est un astéroïde rocheux ou un astéroïde métallique vous avez vu la différence astéroïde rocheux typique Tchélabinsk ou Tungungsk qui explose à haute altitude un astéroïde métallique lui va pouvoir descendre beaucoup plus proche et va pouvoir créer des dégâts plus importants comme le météor cratère en Arizona ce que je n'ai pas dit c'est que la bonne nouvelle c'est que les astéroïdes métalliques sont beaucoup plus rares que les astéroïdes rocheux et comment est-ce qu'on sait ça ? c'est grâce à notre collection de météorites on sait qu'il y a seulement 4% de météorites métalliques par rapport aux météorites pierreuses c'est pour ça qu'un événement comme la Tungungsk est assez rare ensuite prévention c'est que peut-on faire pour pouvoir éviter la chute d'un de ces astéroïdes sur la Terre vous voyez c'est 3 choses très importantes qui vont concerner des personnes très différentes dans l'approche de ces différents cas d'étude donc la première chose c'est de trouver tous ces astéroïdes comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour trouver tous ces astéroïdes qui passent près de la Terre on utilise des télescopes et si possible des télescopes de plus en plus grands ici ce sont ceux parmi les plus efficaces actuellement il y en a deux c'est des télescopes Panstar à Hawaï des télescopes de 2 mètres de diamètre équipés de caméras CCD à très grand champ et qui fouillent le ciel toutes les nuits pour trouver ces astéroïdes typiquement ils vont sur une zone du ciel ils prennent 5 images puis ils vont sur une autre zone du ciel ils prennent 5 images etc et ils reviennent sur les zones qu'ils ont faites aussi un petit peu plus tard et ils voient tout ce qui bouge et comme c'est des télescopes de 2 mètres ils arrivent à descendre à des magnitudes élevées donc à des objets relativement faiblement lumineux ce qui fait que malheureusement aujourd'hui de moins en moins d'astronomes amateurs il y en a certainement parmi vous qui ont peut-être essayé un jour de trouver des astéroïdes dans les années 80-70 les astronomes amateurs étaient ceux qui trouvaient les comètes et les astéroïdes mais aujourd'hui ce sont les télescopes style Panstar et il y a Spacewatch aussi il y a Linéar Loneos Catalina il y en a toute une série qui Atlas qui cherche les astéroïdes et les comètes et notamment ceux qui sont dangereux même depuis l'espace il y a un satellite comme Neowise en infrarouge qui cherche les near-sourced astéroïdes et ils ont beaucoup de succès comme je vous l'ai dit 50 par jour ou par semaine alors on sait grâce aux observations qu'on fait du ciel depuis donc maintenant une trentaine d'années de ce qu'on trouve comme taille d'astéroïdes etc. en basant sur des modèles justement de distribution des tailles basées notamment sur des collisions etc. et sur la brillance des astéroïdes aujourd'hui on est quasi sûr qu'on a trouvé la plupart de tous les gros astéroïdes de plus de 1 km de diamètre comme je le disais probablement 99% donc ici c'est un schéma assez bien fait basé sur les observations donc du satellite infrarouge WISE qui permet donc chaque fois que vous avez un astéroïde représenté ça représente 100 objets vous voyez plus on descend évidemment par des petits chaque astéroïde c'est 100 objets vous voyez qu'on a évidemment de plus en plus plus on va vers les petits alors la bonne nouvelle c'est que les tout gros on les a quasi tous trouvés les moyens pratiquement aussi ok on est à pratiquement 80% par contre quand on arrive au potentiellement dangereux encore ici vous voyez qu'il manque probablement 50% des objets entre 300 mètres et 500 mètres puis on a que 25% probablement de tous ceux qui sont plus grands que 140 mètres donc là il y a encore un très gros travail à faire de cette première étape qui est de la prévention c'est à dire les trouver parce que qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi est-ce que c'est important de les trouver parce que si comme dans Don't Look Up vous le trouvez 6 mois avant c'est fini comme dit l'astronome on va tous mourir il est trop tard si on le trouve 6 mois avant on ne peut plus défléchir la course de l'astéroïde d'autant plus si on n'est absolument pas prêt comme dans Don't Look Up avec une fusée et que même dans Don't Look Up c'est même carrément le déni total par rapport à ce qui se passe donc ils disent ne regardez surtout pas ce qui se passe dans le ciel alors que même la comète est visible c'est seulement au dernier moment que ceux en tous les cas qui ne veulent pas croire en la science se rendent compte qu'il est un peu trop tard et que malheureusement même dans le film qui pousse les choses à l'extrême évidemment montent des décisions totalement irrationnelles par rapport à cette chute notamment on va le laisser tomber sur la Terre parce qu'en fait il est plein de matériaux métalliques etc de terres rares etc qui sont si importantes pour nos technologies ce qui est vrai l'astéroïde mining c'est quelque chose qu'on prévoit dans le futur et les grands en fait le cratère de Sud-Durie au Canada c'est la plus grande réserve mondiale de cobalt et de nickel et en réalité c'est un cratère d'une grosse d'un astéroïde métallique mais bon évidemment s'il fait disparaître tous les êtres humains sur la Terre ça n'a plus trop d'intérêt donc voilà un petit peu le constat qu'on a aujourd'hui il faut absolument construire des gros télescopes pour repérer tous les astéroïdes le plus tôt possible parce qu'une fois qu'on aura fait le catalogue de tous ces astéroïdes et qu'on aura fait le suivi comme on fait notamment avec Trappist où on suit leur position dans le ciel pour pouvoir savoir où ils se trouvent exactement c'est-à-dire calculer leur orbite précise on va pouvoir dire tel astéroïde il sera dangereux dans 250 ans c'est-à-dire il aura un réel potentiel de tomber sur Terre dans 250 ans donc il faudra prendre action pour pouvoir suffisamment tôt par exemple le dévier c'est ça qui est vraiment extrêmement important c'est des phénomènes très faibles surtout pour les gros statistiquement très peu probables mais ce serait bête justement s'il y en a un dans 50 ans 100 ans qui risquent de nous tomber dessus et qu'on ne le voit pas donc c'est vraiment les cartographier pour les générations futures et pour pouvoir protéger nos enfants et nos petits-enfants dans le futur et c'est totalement faisable si on installe 4 gros télescopes de 10 mètres de diamètre dans chaque hémisphère en 25 ans on a tout cartographié bien sûr il faut donner les moyens aux astronomes pour faire ça et le problème souvent avec les politiques c'est du court terme et c'est pas du long terme or là on parle de très long terme alors la bonne nouvelle malgré tout par rapport à ce constat peut-être qui peut paraître un peu pessimiste la bonne nouvelle j'ai oublié ce que c'était c'est que dans tous les astéroïdes potentiellement dangereux donc pratiquement 2500 qu'on connait aujourd'hui il n'y en a aucun qui va nous tomber dessus d'ici un siècle donc nous on est tranquille en tous les cas pour tous ceux qu'on connait et on pense que tous ceux-là on est tranquille les plus dangereux c'est ceux comme chez la bing c'est les petits il y en a beaucoup etc et ceux-là ils sont très difficiles à voir et là on ne planifie même pas d'essayer de les trouver ceux-là ce qu'on prévoit surtout c'est s'en remettre un peu plus gros alors il y a un monstre qui va se mettre en activité l'année prochaine enfin finalement c'est le LSST le Large Synoptic Survey Telescope un télescope de 8 mètres de diamètre que vous voyez ici qui a une forme assez bizarre en fait il a une focale équivalente à la taille de son miroir c'est pour ça qu'il ressemble à un cube mais en fait vous avez un miroir de 8 mètres de diamètre et vous avez un champ énorme là derrière et ce télescope va être capable de cartographier tout le ciel tous les trois jours c'est très très différent de ce que fait Pantstar actuellement qui fait des petits bouts de ciel etc. et qui cycle comme ça tous les petits bouts de ciel là c'est tous les trois jours avec un télescope de 8 mètres donc en surface 16 fois plus puissant que les Pantstars et tous les trois jours il va avoir complètement refait toute la cartographie du ciel il va pouvoir descendre jusqu'à des astéroïdes de 25 mètres de diamètre et il va en trouver des centaines de milliers on pense même probablement 10 millions et donc ça va donner beaucoup de boulot aux astronomes dans les années qui viennent ça va complètement changer notre carte d'astéroïdes que je vous ai montré là on en trouve 50 par jour mais là on va en trouver probablement plus de 1000 par jour des milliers et on va se trouver dans quelques années avec des millions et heureusement avec une cartographie qui va s'accélérer mais il en faudrait plusieurs des télescopes comme ça et vous savez qu'on a un autre problème tout récent qui nous menace de nouveau je ne l'ai pas mis dans les slides je l'avais prévu de le faire mais j'ai oublié ce sont les méga constellations de satellites parce que les méga constellations de satellites comme celles que prévoient et qui est en train d'envoyer Elon Musk les Starlink dans l'espace ce sont des milliers 45 000 satellites qu'il a prévu d'envoyer il en a déjà envoyé je crois plus de 5000 il va envoyer d'ici une dizaine d'années 45 000 au total mais tous ces satellites qui passent dans le ciel ça ressemble un petit peu à des astéroïdes qui passent près de la Terre et donc nous dans nos softwares automatique de détection des objets qui bougent dans le ciel ça perturbe énormément les calculs c'est très très embêtant et Panstar ils vont avoir des dizaines de satellites qui passent dans les images tout le temps et donc ça va brouiller en quelque sorte le signal pour justement arriver à détecter ces astéroïdes qui sont dangereux donc on en a parlé beaucoup parce que ça pollue le ciel etc. mais pour justement cette protection de la Terre c'est vraiment une catastrophe d'autant plus qu'il n'y a pas que Elon Musk qui va le faire les Chinois vont s'y mettre aussi ils ont annoncé un réseau de plus de 50 000 satellites dans l'espace et donc on va vraiment se trouver face à des grosses difficultés au niveau des calculs pour arriver à dépatouiller c'est déjà des puissances de calculs terribles une des raisons pourquoi le LSST n'est toujours pas opérationnel c'est qu'on avait jusqu'à récemment pas les ordinateurs assez puissants pour processer ces quantités de données gigantesques c'est vraiment des quantités de données gigantesques alors il y a un satellite de la NASA qui est en préparation depuis des années aussi qui va faire ce genre de travail depuis l'espace c'est pas un très très gros télescope mais il est très sensible dans l'infrarouge on espère qu'il va être vite lancé également alors la prévention alors la caractérisation c'est j'en ai déjà parlé c'est de savoir exactement quelle est l'orbite quelle est la composition quelle est la taille etc. tout ça c'est très important pour savoir à quel type de bête on a à voir pour savoir comment agir alors la prévention ça c'est qu'est-ce qu'on va trouver comme méthode pour pouvoir le jour où on voit qu'un astéroïde est dangereux pour la Terre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui existe aujourd'hui alors il y a quelqu'un qui est très fameux c'est évidemment Bruce Willis ça c'est les américains ils ont la solution à tout ils vont aller mettre une grosse bombe nucléaire sur l'astéroïde et le faire exploser malheureusement Bruce Willis il commence à devenir un petit peu âgé je pense que c'est peut-être pas la meilleure personne à envoyer pour faire ça et blague à part si on pensait à une époque que c'était probablement la solution de faire exploser complètement l'astéroïde aujourd'hui on ne pense plus que c'est la meilleure solution surtout pas si on le trouve un petit peu tardivement l'astéroïde parce que vous allez le faire éclater mais il va être en plein de petits morceaux donc plutôt qu'il tombe à un seul endroit vous allez cribler la Terre complètement alors après ce sera des plus petits morceaux ça risque ça pourrait plus facilement éclater mais le but c'est pas ça le but c'est d'essayer vraiment d'éviter que l'astéroïde ne touche et donc c'est pas l'explosion de l'astéroïde en lui-même d'autant plus que c'est extrêmement difficile de faire complètement éclater un astéroïde même avec des têtes nucléaires les calculs ont été faits vous pouvez pas aller mettre la tête nucléaire de toute façon enfin sauf Bruce Willis évidemment qui avait une grosse foreuse qui a été le maître à l'intérieur c'était même plutôt une comète l'explosion nucléaire tout ce qu'elle pourrait faire c'est un choc tout près de l'astéroïde pour pouvoir le pousser et le dévier alors ce qu'on trouve dans la littérature aussi parce qu'il faut bien se dire que malheureusement aujourd'hui ça c'est peut-être pas une très bonne nouvelle on n'a aucun moyen et on n'a rien qui est prêt pour aller dévier un astéroïde s'il y en a un qui arrive et qui est dangereux si ce n'est en effet les missiles balistiques etc. mais on n'a rien qui est encore prêt donc les gens travaillent d'arrache-pied pour penser à différentes solutions une solution c'est d'aller accrocher à l'astéroïde un gros propulseur d'accord et de pouvoir dévier l'astéroïde le problème c'est simplement il faut le dévier suffisamment loin de la Terre suffisamment tôt en quelque sorte style un siècle avant vous mettez un petit moteur une petite fusée qui va pousser régulièrement pour le dévier pour qu'il loupe la Terre une autre possibilité c'est d'avoir des lasers très puissants pour pouvoir créer un point chaud sur l'astéroïde et ce point chaud va créer une sorte de mini fusée à faire un effet fusée c'est à dire que ça va être comme si vous aviez une poussée à cause de la matière qui se met à fondre en quelque sorte sur l'astéroïde et donc à le dévier vous voyez tout ça c'est malheureusement aujourd'hui un peu de la science-fiction il y a également la voile solaire alors ça aussi c'est quelque chose qui va mettre très longtemps à agir mais qui fonctionnerait parce que ce qu'il faut savoir c'est que notre soleil émet des particules qu'on appelle le vent solaire d'accord et que ces particules permettent de tendre une voile dans l'espace il y a déjà eu des expériences de satellites et qu'il faudrait une voile évidemment de dizaines de kilomètres carrés qu'on pourrait accrocher à un astéroïde dans la bonne direction et le vent solaire pourrait progressivement dévier l'astéroïde évidemment il faut beaucoup de temps pour que ça se passe il y a également ça a été trouvé par un astronaute c'est assez intelligent aussi c'est ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel c'est d'aller mettre un vaisseau spatial très massif à côté de l'astéroïde et selon la loi de Newton les masses attirent les masses et donc cette masse la plus grosse possible d'un vaisseau spatial va dévier va attirer l'astéroïde et progressivement aussi le dévier de sa trajectoire c'est assez intelligent sauf qu'il faut pouvoir aller construire en orbite autour de la Terre un énorme vaisseau et l'envoyer tout près de l'astéroïde et que cette déviation évidemment va être toute petite et qu'il faudra du temps pour que ça s'établisse donc vous voyez que chaque fois dans ce que j'explique ce qui est très important c'est le paramètre temps si on s'y prend trop tard ça n'ira pas si on s'y prend tôt assez même de petites déviations accumulées sur un siècle sera suffisant pour dévier l'astéroïde et éviter tout danger mais la meilleure solution c'est celle que vient de tester la NASA c'est avec succès je vais le montrer ici pour terminer la présentation c'est ce qu'on appelle l'impacteur cinétique et donc ce n'est pas d'aller taper une grosse bombe nucléaire sur l'astéroïde mais c'est plutôt d'envoyer de nouveau une masse importante à très très grande vitesse parce que vous avez l'énergie qui va être complètement transformée l'énergie cinétique c'est mv² donc la masse fois la vitesse au carré donc vous envoyez comme ça dépend de la vitesse au carré vous envoyez votre engin le plus rapidement possible pour aller percuter l'astéroïde et toute sa masse son énergie cinétique va être amenée à l'astéroïde pour le faire dévier et alors tout ça s'était théorisé et pour la première fois on peut dire que l'humanité a testé l'impacteur cinétique pour de vrai sur un astéroïde et qu'en fait le résultat a été extrêmement positif bien mieux que ce qu'on espérait en réalité et que l'énergie qu'on a transmise à l'astéroïde en plus a transformé un petit peu l'astéroïde de telle façon qu'il a éjecté beaucoup de matière ce qui a aidé encore en plus à le dévier on n'osait pas y croire mais ça s'est très bien passé une mission assez incroyable de la NASA la NASA ils adorent faire exploser des trucs c'est toujours assez amusant il y a eu deep impact si vous vous souvenez en 2015 je ne me trompe ou 2005 même sur une comète pour aller voir ce qu'il y avait dans la comète on a tapé ici DART qui veut dire en anglais la fléchette parce que là c'est une prouesse aussi assez incroyable DART a été envoyé à toute vitesse sur un petit astéroïde pour le dévier alors la cible qui a été choisie il y a des années par les astronomes c'est ce qu'on appelle un astéroïde binaire un couple d'astéroïdes il faut savoir que 30% des astéroïdes sont multiples binaires voire 3 astéroïdes ça c'est plus rare qui sont en orbite l'un autour de l'autre donc il y a un gros ici il fait quasi 800 mètres de diamètre il s'appelle Didymos qui veut dire les jumeaux parce qu'il a un satellite une lune si vous voulez qui s'appelle Dimorphos et Dimorphos ça veut dire deux formes parce que l'idée c'était pour la première fois aller déformer un corps céleste donc Dimorphos ça veut dire deux formes et en effet il a été déformé ici c'était pour vous donner une idée de leur taille respective 160 mètres de diamètre vous voyez que 160 mètres ça correspond à cette fameuse limite qu'on pense être les plus dangereux astéroïdes qui pourraient descendre jusque la surface de la Terre ok c'est même une Earth c'est un Earth astéroïde c'est un couple d'astéroïdes mais qui passe près de la Terre tous les X années et vous voyez ici il fait 160 mètres de diamètre c'est à peu près la taille des pyramides de Kéops alors pourquoi est-ce qu'on a choisi un astéroïde binaire c'est parce que comment est-ce qu'on pouvait mesurer de façon la plus précise possible la déviation de l'astéroïde en fait l'idée était assez géniale je trouve c'était de prendre un astéroïde binaire parce que ce couple là bien que depuis la Terre on n'a jamais réussi à résoudre les deux astéroïdes parce qu'ils sont trop proches l'un de l'autre on savait très bien qu'ils présentaient ce qu'on appelle des phénomènes mutuels je vais aller un peu plus vite ici c'est à dire que le petit en tournant autour du gros passe dans l'ombre du gros de temps en temps d'accord et aussi projette de temps en temps son ombre sur le gros et alors là ce que vous avez en bas c'est ce qu'on appelle une courbe de lumière nous les astronomes on adore les courbes de lumière c'est grâce à ça qu'avec Trappist on a découvert nos exoplanètes Trappist par des transits des modifications de la lumière des étoiles qui montrent les planètes qui passent devant ici c'est assez différent mais c'est aussi une courbe de lumière qu'on fait on observe l'astéroïde pendant des heures on prend des images en gros toutes les minutes on observe la luminosité qui est stable pendant tout un temps mais qui peut diminuer ici alors ça va très vite là le gif est beaucoup plus rapide ça va très vite donc vous voyez une petite baisse de luminosité due à la projection de l'ombre du petit sur le gros mais ici vous verrez là parce qu'elle est là parce qu'elle est tellement vite on ne le voit quasi pas donc c'est ici qu'on voit l'ombre qui se projette ça change un peu de place et puis là une plus grosse ombre quand le petit ne contribue plus à la luminosité des deux à la fois parce qu'il est éclipsé d'accord on va rester au simple on va juste concentrer sur les éclipses grâce à ça alors je vais bouger parce que sinon on va tous garder ça qui tourne dans tous les sens grâce à ça on connaît exactement la période orbitale du petit autour du gros c'est 11h55 et on sait très bien l'observer grâce à ces fameuses courbes de lumière où on voit régulièrement toutes les orbites on voit la luminosité qui diminue et donc l'idée c'est que si on arrive à déplacer l'astéroïde et notamment en le frappant à très grande vitesse ici vous avez Didymos Dimorphos il tourne dans ce sens là la sonde est envoyée à toute vitesse elle faisait 6,1 km par seconde 6,1 km par seconde donc vous faites x 3600 pour avoir des km heure donc c'est très rapide il vient impacter et en l'impactant donc l'énergie est transférée et il est on comprend bien il est ralenti d'accord parce qu'il va dans cette direction là si on vient le fouetter pile en face il va clairement ralentir s'il ralentit son orbite va diminuer c'est ce qu'on voit ici en orange il va avoir une orbite plus petite une orbite plus petite ça veut dire que la période va changer et donc ça c'est une méthode super sensible et on savait que pour le système on pouvait arriver à détecter un changement d'orbite de l'ordre de ça a été super précis dans les calculs 73 secondes on va dire de l'ordre de la minute les calculs basés sur la composition attendue de l'astéroïde sa taille sa densité etc donnaient une fourchette entre 73 secondes et 10 minutes ok on va voir ce qu'il en a été exactement donc on espérait bien pouvoir mesurer un changement mais c'était quand même l'inconnu et c'est pour ça qu'il fallait vraiment réaliser une expérience de ce type en grandeur nature pour voir si ça marche alors DART c'est cette sonde à peu près 550 kilos et elle va complètement être précipitée sur l'astéroïde le petit astéroïde la dimorphose mais il a largué quelques jours avant un jour avant ou deux il a largué un CubeSat italien qui s'appelle Lysia Cube ici un petit CubeSat avec deux caméras pour pouvoir observer être en quelque sorte le reporter de ce qui se passait alors ce couple d'astéroïdes est un Nirsus astéroïde donc il est passé relativement près de la Terre mais on a quand même fait attention de ne pas le percuter avant qu'il ne passe près de la Terre au cas où et donc il a été percuté après qu'il aille passer la Terre et aussi ce couple a été choisi pour être observable depuis le sol avec les gros télescopes et même les plus petits télescopes on a passé plus d'un mois avec TRAPPIST notamment à l'observer après l'impact et même un petit peu avoir l'impact pour bien le caractériser et donc voilà ici le film assez extraordinaire après un an de voyage dans l'espace parce que cette sonde n'a été envoyée que a été envoyée tout juste l'année dernière le 21 novembre 2021 et quasi un an après il a atteint sa cible après plusieurs millions de kilomètres dizaines de millions de kilomètres de voyage dans l'espace il a atteint sa cible j'étais réveillé pour regarder c'était vers une heure du matin heure belge extrêmement émouvant puisque après un an d'observation jusque cinq minutes avant vous voyez uniquement l'astéroïde comme une étoile dans le ciel c'est toujours pas résolu puis cinq minutes avant à l'énorme vitesse où il va vous voyez ceci donc ça c'est même deux minutes avant je pense et voilà alors regardez ça gigote parce qu'en fait à partir de ce moment là il faut huit minutes pour que le signal arrive sur terre la sonde est complètement autonome il y a une intelligence artificielle qui s'est bloquée sur le petit pas sur le gros vous voyez on se rapproche là ces deux objets prennent corps vraiment physiquement alors qu'avant on voyait qu'un poids lumineux on voit vraiment l'objet ici 780 mètres et puis le petit dimorphose et là on est bien content on voit qu'il va arriver à la toucher à le toucher et là ça va très très vite 6 km par seconde et puis pouf on est dessus là c'est à la vitesse à laquelle les images arrivaient sur la terre et boum la toute dernière image la nasa a pris le pari assez incroyable il faut quand même le reconnaître qu'ils sont quand même fortiches les mecs c'est que ça s'est passé à 6h du soir aux Etats-Unis moment de grande audience ils ont pris le risque de transmettre tout en live donc ce qu'on voyait c'était du live c'était ce qui arrivait vraiment de l'astéroïde 8 minutes 8 minutes lumière et on voyait en temps réel donc on a pu comme les gens de la NASA assister en temps réel en temps réel comme les gens de la NASA je vais la repasser pour se faire plaisir on ne va pas bouder ça on a attendu un an pour le voir on découvre au moment même l'astéroïde regardez qu'il a un peu une forme de diamant encore il n'a pas la composition du diamant bien qu'il y a beaucoup de carbone dedans il a un peu la forme du diamant comme on a vu pour Ryugu et Benu que je vous ai montré avant là cette fameuse intelligence artificielle qui joue tout le temps sur les propulseurs ça modifie tout le temps les propulseurs et ça a commencé 4 heures avant 4 heures avant il a déjà comme on dit loqué il s'est bloqué sur la petite lumière du petit à côté du gros et puis là regardez on voit tout de suite que c'est un rubble pile vous êtes des spécialistes maintenant il n'y a pas de cratère dessus c'est de nouveau un de ces astéroïdes qui est juste un tas de gravats et puis là la dernière image assez émouvante je vais dire où il n'y a même pas toute l'image à pu être transmise puisque la pauvre sonde s'est crachée pile sur l'astéroïde voilà ceci c'est 2 secondes 2 secondes avant l'impact c'est on voit l'astéroïde dans toute sa taille 160 mètres ici pas de cratère on reconnait vraiment comme Itokawa comme Ryugu etc on reconnait ces objets vraiment très spécial et là on se dit à ce moment là ça va bien marcher parce qu'il est très fragile on tape dedans ça va faire tout éclater et en effet ça a super bien marché pour lui peut-être un petit peu moins évidemment c'est quand même un peu violent tout ça mais on va dire c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause en tous les cas la bonne cause des êtres humains cette image fait 30 mètres de côté regardez la qualité de l'image en fait cette caméra c'est la même elle s'appelle Laurie c'est la même caméra qui a envoyé les images qu'on a vu de Pluton aussi avec une très très grande résolution là c'est comme si on y était on voit les cailloux c'est quand même 30 mètres ici 30 mètres de côté plein de rochers la dernière image puis heureusement il y a le Lysiacube parce que sans ça on ne verrait plus rien si ce n'est depuis la Terre quelques endroits sur Terre étaient privilégiés comme l'Afrique notamment malheureusement pas depuis le Chili ni pas depuis l'Europe on ne voyait pas l'astéroïde dans le ciel au moment de l'impact donc c'est plutôt des osaceurs et Lysiac alors voilà de nouveau un petit film animé vous voyez les distances en kilomètres et là on voit qu'il s'est passé quelque chose sur l'astéroïde vous voyez on le voit ici mais surtout on voit plein de matière tout autour c'est le cône d'éjection de matière et on voit bien qu'il n'y a pas de matière d'un côté et que toute la matière est de l'autre côté et puis voilà il s'en va déjà et c'est parti donc il a pu prendre quand même beaucoup beaucoup d'images bon ça ça tourne en boucle on revoit ici cette sorte de de net de sorte d'éjecta dans toutes les directions on dirait une tentacule donc là on a le gros on a le petit donc là c'est vu de derrière puisque là elles sont à continuer ce ne sont pas des sondes qui pouvaient se mettre en orbite ce sont ce qu'on appelle des flyby c'est pour aller plus vite parce que si vous voulez vous mettre en orbite ça prend des années pour arriver à la même vitesse que l'astéroïde ça ce sont des flyby donc on arrive à toute vitesse le lendemain on avait déjà déjà ces images de Lycia cube quasi pas de traitement d'image juste les traitements de base vous voyez que c'est encore assez brut l'image mais on voit bien Didymos et puis alors là on voit Dimorphos moi quand j'ai vu ça je me suis dit purée on l'a complètement éclaté le pauvre vous voyez tout ségeait dans toutes les directions il s'est il s'est pris vraiment un gros coup donc ça ça a bien marché clairement voilà encore une autre image assez impressionnante puis quelques jours plus tard les gens de la NASA ont retraité l'image et en fait ils ont dans chaque fenêtre ici ils ont réaugmenté d'un facteur 2 le traitement pour arriver à faire ressortir des choses plus faiblement lumineuses parce que plus on s'écarte de l'astéroïde évidemment plus il y a moins de matière et donc plus c'est faiblement lumineux d'accord donc ça c'est juste une heure après c'est une heure après l'iciacube arrive une heure après sur le lieu de l'impact et il constate tous ces filaments de matière qui ont été éjectés dans toutes les directions c'est de la poussière et ce sont des rochers et vous voyez le couple ici avec le petit qui a été très perturbé évidemment chose incroyable moi personnellement je suis plutôt de nature optimiste mais j'y croyais vraiment pas mais depuis le sol les observations ont été extraordinaires aussi les vénards qui étaient en Afrique du Sud notamment Atlas c'est un télescope comme Trappist de 60 cm ont pu voir en temps réel donc vous voyez l'astéroïde depuis la Terre ça ressemble à ça on dirait une étoile sauf que ça bouge par rapport aux étoiles puis une augmentation d'éclats très importante plus d'une magnitude et demie donc c'est un facteur 4 à peu près et puis surtout cette plume de matière éjectée dans l'espace pouf tout d'un coup mais quelques heures plus tard déjà ça s'est fait avec un télescope de 4 mètres au Chili quand l'astéroïde est venu dans le champ de vision nous aussi avec Trappist on l'a mais pas aussi joli évidemment c'est à 4 mètres de diamètre vous voyez ici typiquement donc on voit comme deux bras ici en fait c'est parce que c'est un cône un cône de matière et toute la matière est dans le cône quand vous avez un cratère qui se forme sur Terre vous voyez que vous avez ce qu'on appelle les bords du cratère en fait vous avez un cône qui se forme et puis la matière qui retombe et donc c'est un cône qu'on voit coupé de façon transversale et donc on voit les bords du cône qui est ouvert comme ça et puis aussi on voit déjà cette traînée de poussières qui sont en fait poussées par la pression de radiation du soleil donc ceci ce sont des poussières microscopiques donc en quelque sorte on a créé une comète mais je ne vais pas trop dire ça parce qu'une comète c'est très différent physiquement une comète elle contient de la glace d'accord le Hubble Space Telescope était pointé dessus aussi au moment de l'impact plus 22 minutes plus 5 heures plus 8 heures alors ça c'est les spikes de l'araignée du télescope qui tient le miroir secondaire ça c'est pas dû à l'astéroïde mais vous voyez on voit bien de nouveau le cône etc. qui se développe mais vraiment très très rapidement et première fois dans l'histoire du James Webb aussi le James Webb et le Hubble étaient tous les deux pointés sur la même cible alors ils ont failli la louper avec le James Webb vous voyez il est juste sur le bord de l'image qui est grande comme ça et là ils l'ont observé en continu aussi pendant 5 heures et vous voyez un éclat très très fort c'est en infrarouge donc une chaleur très intense qui s'est dégagée au niveau de Dimorphos et on voit de la matière qui avec la lumière on ne voit pas super bien mais je veux dire on voit plein de matière qui s'échappe dans l'espace et puis surtout pour arriver à mesure on est sûr on l'a touché boum il a éjecté plein de matière très bon signe parce que quand vous éjectez de la matière c'est un peu comme une fusée c'est action-réaction ça veut dire que ça doit le faire bouger et la meilleure façon de le calculer c'était là revoici nos courbes de lumière ici sur toutes les nuits donc l'impact a eu lieu le 26 et voici toutes les courbes de lumière qui ont été réalisées les nuits suivantes pour saisir les fameuses éclipses donc vous voyez chaque fois qu'il y a une baisse de luminosité ici c'est l'éclipse et ceci c'était le 29 septembre et le 4 octobre vous voyez que l'éclipse arrive ici alors qu'on s'attendait à ce qu'elle arrive ici donc je vous rappelle l'orbite du petit autour du grand c'est 11h55 là on aurait dû voir l'éclipse arriver ici si l'orbite n'avait pas changé or l'éclipse est arrivée plus tôt elle est arrivée 32 minutes plus tôt les calculs les moins optimistes avaient donné 73 secondes les plus optimistes avaient dit 10 minutes là on est à 32 minutes donc il y a eu un beau changement d'orbite de l'ordre de 4% ce qui n'est pas du tout négligeable de 4% avec cet impact vous voyez donc qui montre bien que l'astéroïde a raccourci son orbite autour de Dimorphos autre confirmation quand l'astéroïde est passé il était encore relativement proche de la Terre à ce moment là grâce au radiotélescope de Goldstone on a pu avoir l'écho radar donc en émettant l'émission radar et retour vous voyez ici alors regardez d'abord cette structure-ci d'accord ça c'est alors c'est deux jours différents le 4 octobre et le 9 octobre ce gros écho ici c'est Didymos le gros astéroïde et le petit écho que vous avez là c'est Dimorphos et en fait normalement il aurait dû être là l'écho et l'écho n'est pas au même endroit il est ici idem quelques jours plus tard vous voyez que c'est plus petit aussi sur vous l'avez ici vous l'avez détecté là alors qu'il devrait être là donc il y a un décalage il y a un décalage l'orbite l'objet n'est pas à son endroit et donc ça c'est une confirmation aussi éclatante du fait que l'astéroïde le petit satellite n'est plus à sa position attendue par le calcul et entre parenthèses l'orbite du petit autour de grand était connue extrêmement précisément et c'est grâce à ça que la mission a réussi parce qu'il fallait notamment qu'elle soit bien dégagée le petit par rapport à l'arrivée de la sonde d'Arte et vous avez vu quand elle a impacté les deux étaient bien dégagées et exactement à la bonne place donc les calculs étaient super précis et donc là le fait qu'on a l'écho qui n'est pas où on s'attend parce que c'est la mécanique céleste dans les espaces ça marche à partir du moment où vous avez bien les paramètres ça marche très très bien il n'y a rien qui perturbe mais là vraiment quelque chose à perturber donc confirmation éclatante aussi par les images radars on n'espérait pas tellement avoir ces images-là elles ont réussi à fonctionner grâce à Goldstone un des plus grands radiotélescopes du monde donc cette première expérience de l'humanité pour dévier un astéroïde a fonctionné les résultats sont très probants en tous les cas pour un astéroïde de type Rubble Pile 32 minutes de décalage les calculs ne font que commencer les articles scientifiques n'ont pas encore été publiés on n'arrête pas de l'observer notamment la quantité de matière qui a été éjectée remesurée précisément l'orbite etc. pour être le plus précis possible la suite des événements c'est la mission ERA qui malheureusement les européens n'ont pas donné les fonds suffisamment tôt pour qu'elle arrive quasi en même temps que Dart il y a eu des décalages etc. elle ne sera envoyée que dans un peu moins de deux ans en 2024 et elle n'arrivera sur site qu'en 2026 donc il va encore falloir attendre quatre ans pour véritablement aller voir de près ce qui s'est passé parce que là maintenant c'est fini l'astéroïde s'éloigne de la Terre maintenant de plus en plus loin avec nos grands télescopes on n'arrive plus à voir beaucoup de détails on sait juste faire les courbes de lumière mais pour revoir la surface il faudra être patient et il faudra attendre quatre ans pour vraiment aller voir comment s'est transformé Dimorphos ça va être aussi extrêmement intéressant c'est là qu'on va vraiment pouvoir caractériser en détail la masse de l'astéroïde sa composition etc. parce que malheureusement Dart qui est une petite sonde spatiale et l'ICIA cube n'avait que des caméras n'avait rien d'autre comme instrument de mesure il n'y avait pas de spectromètre il n'y avait rien d'autre il y avait juste des caméras pour prendre les images parce que le but était de faire une mission qui ne coûtait pas très cher pour un premier test de ce type là donc la mission ERA qui est la mission européenne est assez sympa également elle est bardée elle donne beaucoup plus d'instruments pour faire la spectroscopie pour calculer la composition la masse etc. et également à deux cubes sat dont un va se poser sur Dimorphos et ce cube sat il y a des astronomes de l'Observatoire Royal de Belgique qui travaillent dans l'équipe de Osgour-Keratekin et Véronique de Han ils travaillent notamment sur un petit schismomètre qui est à bord qui va aller se poser sur l'astéroïde et l'autre aussi qui va regarder tout ce qui se passe d'un petit peu plus loin mais il faudra être patient et attendre 4 ans et sinon un autre rendez-vous extrêmement intéressant et j'en termine avec ça un autre rendez-vous extrêmement intéressant c'est Apophis dieu de la mort égyptienne un astéroïde de 400 mètres de diamètre un des plus dangereux va faire un passage extrêmement rapproché de la Terre c'est le genre de truc qui ne se passe que tous les 3000 ans il va passer en fait au niveau alors là vous avez la Terre ici ça représente l'orbite géostationnaire des satellites géostationnaires et vous avez ici Apophis qui va vraiment passer au niveau de l'orbite géostationnaire il va quasi passer dans cette fameuse zone où se trouvent tous les satellites GPS etc c'est à dire 10 fois plus proche de nous que la Lune un astéroïde de 400 mètres de diamètre alors c'est assez rigolo parce qu'il va passer vendredi 13 13 avril 2029 donc mettez bien ça dans votre calendrier de toute façon c'est clair que tous les clubs d'astronomie croisant les doigts qui fassent dégager on le verra très bien d'Europe il aura une magnitude de 4 donc il sera visible à l'œil nu passer dans le ciel et il traversera le ciel en quelques heures et on pourra vraiment vivre pour de vrai le frisson d'un astéroïde qui passe tout près de la Terre voilà je vous remercie et j'attends vos questions je suis sûr que vous avez plein de questions sur ce sujet passionnant alors Guylain tu fais circuler le micro si tu veux bien et à mon avis notre ami Claude a préparé la première question merci beaucoup pour tous ces renseignements extrêmement intéressants malgré le succès de la mission d'Arts je suppose qu'on étudie toujours la possibilité de mettre un moteur sur un astéroïde ne serait-ce que pour les possibilités futures d'astéroïde mining avec le risque aussi que si on peut contrôler la trajectoire d'un astéroïde on peut en faire une arme de destruction massive oui ça c'est clair alors il faut bien il faut bien se dire que toutes les autres possibilités techniques sont étudiées de façon théorique sont étudiées aussi en labo etc mais qu'aujourd'hui tout le monde mise sur l'impacteur cinétique qui présente le moins de risques aussi envoyer des têtes nucléaires dans l'espace c'est toujours dangereux s'il y en a une qui retombe par exemple et que le problème du moteur c'est qu'il faut son carburant aussi donc ça doit être une sonde qui va être très massive s'il faut l'alimenter pendant longtemps pour pouvoir dévier la masse parce que évidemment ça paraît facile de le dire comme ça mais quand vous devez dévier quelque chose de 500 mètres de diamètre c'est énorme en masse ça présente des millions des millions de tonnes c'est complètement incroyable je dis souvent que là ce qu'on a fait l'expérience c'est un moustique contre un paquebot en quelque sorte mais l'impacteur cinétique profite du fait qu'on a cette énergie due à la vitesse énorme les 6 km par seconde pour créer énormément d'énergie donc dans le futur l'idée c'est d'avoir des impacteurs cinétiques de masse plus grande et essayer d'augmenter la vitesse alors la vitesse ce ne sera pas facile à l'augmenter ad vitam aeternam parce qu'en fait il faut quelque chose pour accélérer souvent comment on accélère les sondes spatiales c'est en les faisant passer près des planètes notamment en utilisant l'effet de front gravitationnel etc après un moteur qui peut pousser pendant longtemps on peut penser pour pouvoir le dévier s'il faut pousser pendant des dizaines d'années il y a notamment les moteurs ioniques etc c'est un très très fait plus puissant ça peut peut-être fonctionner pendant des années et des années donc voilà tout ça est un petit peu étudié mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de moyens qui sont mis parce que quand vous dites c'est pour des vieux nasiorites qui va peut-être tomber dans trois siècles ça n'intéresse pas grand monde c'est un petit peu ça le problème qu'on a aujourd'hui c'est pour ça que Chella Binks a quand même un petit peu réveillé les consciences ici l'expérience le fait qu'elle a bien marché parce qu'évidemment c'est difficile de faire tout ça il ne faut pas le rater et tout ça les résultats vont être très intéressants toujours actuellement donc toutes les études pour savoir exactement là on a vu 32 minutes mais on va raffiner tous les calculs etc mais c'est vrai que le danger alors de l'arme de destruction massive alors là il faut être vraiment complètement Bashi Bouzouk parce que c'est c'est complètement je vais dire c'est destructeur pour l'entièreté de la planète bien sûr ça peut l'être en tous les cas bonsoir j'avais une question concernant qu'on a réussi à dévier Dimorphos en écrasant d'art mais il y a quand même eu une erreur je veux dire on a mieux réussi à dévier Dimorphos que prévu et ça parce qu'en fait apparemment on a fait une erreur dans l'estimation de la composition et de la densité de Dimorphos Très probablement Qu'est-ce qu'on peut faire plus tard enfin qu'est-ce qui est prévu je suppose pour être plus précis dans ces parties Justement l'intérêt de cette expérience c'est de pouvoir se rendre compte que malgré tout ce qu'on pensait ce qu'on avait observé du sol sur ce type d'objet on était probablement faux notamment dans la densité même s'il faudra le vérifier d'où l'intérêt de faire exactement ce genre d'expérience pour mieux apprendre où est-ce que ça alors la matière c'est pas du métal c'est pas du... les barres d'erreur avaient été mises par rapport à ce qu'on savait de la composition ça peut pas être la composition qui est extrêmement différente je veux dire donc qu'est-ce qui peut avoir comme différence c'est les vides à l'intérieur de l'objet par exemple qui fait que la densité est peut-être encore plus faible que prévu mais des astéroïdes je vous en ai montré toute une série qu'on a déjà survolé notamment des rubles pile d'à peu près de la même taille et on s'est estimé on a su estimer leur densité grâce au fait qu'ils s'étaient mis plus ou moins en orbite en tous les cas ils étaient tout près donc ils sentaient la gravité de ces objets donc on peut pas être énormément faux à ce niveau là donc l'erreur pour moi je pense et on va voir ce qui va en sortir n'était peut-être pas tellement une erreur sur la composition ça j'y crois pas peut-être un peu sur la densité à cause des vides mais je pense qu'on ne s'était pas du tout attendu à ce que l'astéroïde réagisse de cette façon en très faible gravité en rubble pile et qu'il éjecte de la matière dans tous les sens quand vous éjectez de la matière dans tous les sens vous avez la conservation du mouvement qui fait qu'en fait et c'est justement ce qu'on espérait tous ces cailloux qui ont été éjectés ont eu un impact très important justement sur la déviation de l'astéroïde et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de calculer maintenant c'est quelle masse exactement a été éjectée de l'astéroïde pour pouvoir essayer de voir la différence avec le calcul si ça pourrait expliquer moi je pense que c'est là que ça se passe parce que c'est là qu'on voit vraiment une différence par rapport à ce à quoi on s'était attendu si vous aviez un objet avec une surface compacte ce serait très différent la surface compacte totale c'est la moins on va dire intéressante parce que vous touchez l'astéroïde mais la surface réagit juste en faisant reculer en quelque sorte l'astéroïde d'accord l'énergie cinétique est totalement transformée en bougeant le mouvement de l'astéroïde mais il ne se passe rien d'autre mais si vous arrivez à créer une action sur l'astéroïde dans ce cas-ci il a éjecté des cailloux dans tous les sens probablement surtout dans une direction parce que c'est un cône on a l'impression que c'est dans tous les sens mais quand on voit l'icia cube qui passe derrière on voit bien que c'est un cône donc toute cette matière éjectée dans une direction fait que l'astéroïde recule et donc de nouveau freine encore plus et c'est bien ce à quoi on espérait ce qui s'est peut-être passé et on n'en est pas sûr parce que l'icia cube est déjà passé c'est qu'il se peut qu'on ait eu un poids chaud aussi sur l'astéroïde pendant un certain temps et ce poids chaud peut agir comme une sorte de moteur de fusée pour dévier l'astéroïde on a vu avec le James Webb un poids très très chaud quand même au moment de l'explosion il faudra savoir combien de temps ça a duré exactement etc et on ne saura à la fin de l'histoire que quand ERA ira sur place et qu'on pourra vraiment voir ce qui s'est passé il y a un petit peu tout ça qui a joué j'ai donné une fourchette qui était jusqu'à 10 minutes il y avait des calculs qui disaient que ça pouvait être plus etc donc tout ça ça dépend des modèles etc mais c'est évidemment l'intérêt de réaliser une expérience grandeur nature et c'est ça qui va permettre de pouvoir raffiner la prochaine fois qu'on va le faire et alors vous allez me dire oui mais ça c'est un astéroïde et des astéroïdes il y en a plein de types différents de compositions différentes et en effet il faudra pouvoir tester sur les astéroïdes de compositions de tailles différentes etc parce que ceci c'était un petit rubble pile alors on sait que c'est les plus nombreux et c'est pour ça que c'est quand même intéressant ce qui s'est passé et pourquoi on a choisi ce genre de choses là mais dans chaque cas il faudra analyser la situation pour savoir exactement ce qu'on peut espérer dans la déviation de l'astéroïde ceci c'est vraiment la toute toute première étape moi ce que je vous explique ici ça s'est passé il y a un mois c'était le 26 septembre on a déjà tous ces résultats là mais je peux vous dire que ça va travailler pendant des années et des années sur ça et dans 4 ans quand ERA va arriver ça va repartir et on va enfin pouvoir avoir des peut-être boucler une une étude vraiment on peut l'espérer la plus précise possible pour tirer les leçons justement de nos erreurs éventuelles avant que DART n'impacte le petit astéroïde est-ce que vous avez déjà pu résoudre l'orbite du binôme et est-ce qu'on a vu une modification de cette orbite après l'impact de DART avec le lycia cube par exemple DART arrive DART il est à la position il mesure les positions là c'est ce à quoi on s'attendait d'après ce qu'ils ont tous dit c'était exactement la configuration à laquelle on s'attendait puis DART disparaît parce qu'il touche donc c'est fini la modification d'orbite ne se produit qu'après l'impact évidemment et donc après ce sont les images prises par lycia cube et là ça va être assez difficile je pense d'avoir une estimation précise du changement d'orbite parce qu'elle s'éloigne très très vite la sonde et puis vous voyez les images c'est tout flou Dimorphos il est tout flou parce qu'il est entouré plein de poussière et ce qui est vraiment beaucoup plus précis c'est vraiment les fameuses mesures de courbe de lumière avec TRAPPIST on en a tout plein il y a plein de télescopes qui ont observé on est en train de récolter toutes les données pour analyser ça très précisément pour raffiner justement cette fameuse horloge très précise qui est l'astéroïde binaire c'est vraiment grâce à ça qu'il n'y a aucun doute qu'on va avoir l'orbite pourrait encore se modifier un petit peu nous dans les courbes de lumière TRAPPIST on a vu un truc très intéressant une remontée à un moment que l'astéroïde est redevenu à un moment plus brillant et j'ai vu dans les dernières images du HST Double Space Telescope qu'il a deux queues il avait deux queues l'astéroïde je pense qu'il y a même un morceau qui a pu retomber de nouveau dessus et refaire un impact parce que vous avez peut-être des gros blocs qui sont partis et même si la gravité est très faible les simulations montrent que ça peut retomber dessus c'est étonnant que ça puisse paraître mais vous parlez donc de dimorphos mais est-ce qu'on a observé une modification sur Didymos également le fait que il y a une modification dans la révolution de Dimorphos là il n'y a pas encore de mesures par rapport à ça tout le système va bien sûr être analysé en détail actuellement les mesures ne sont pas moi ce que je vous ai communiqué ce que j'ai vu dans les premiers résultats ne sont pas c'est pas de l'astrométrie pure les mesures c'est des courbes de lumière et grâce aux courbes de lumière on a l'horloge l'orbite période orbitale qui s'est modifiée de là on peut en calculer la modification d'orbite du petit par rapport au gros c'est relatif par rapport au gros après il faudra voir le but n'était pas le gros le but c'était déjà le petit de pouvoir estimer de combien on avait réussi à le bouger d'accord grâce à l'impact et là c'est vraiment une idée géniale parce que peut-être que simplement impacter sûrement impacter un astéroïde tout seul dans l'espace mesurer le changement qui aurait été tout tout petit ça aurait été très difficile donc de l'orbite là en ayant ça on a quelque chose qui va être très précis donc c'est un petit bijou cet astéroïde ce qui est assez rigolo c'est qu'ils en ont cherché tout plein il n'y avait quasi que celui-là qui avait toutes les caractéristiques parfaites par rapport à son orbite quand il passait pour pouvoir l'atteindre aussi avec la sonde spatiale pouvoir être visible aussi depuis la Terre correctement quand on faisait l'impact tout ça c'était c'était juste bien comme maintenant il va y avoir beaucoup beaucoup de satellites qui vont envahir le ciel et qui va compliquer la tâche des satellites des télescopes au sol est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de faire des plus petits télescopes et de les envoyer dans l'espace le problème l'espace déjà ils ne nous donnent pas de l'argent pour en construire sur Terre alors vous mettez un télescope dans l'espace le kilos c'est le prix de l'or même plus donc je vais dire c'est comme si on nous demandait pour construire un télescope en or quand on le rend c'est très difficile il va y avoir des télescopes dans l'espace c'est sûr si on veut vraiment arriver au fond du problème et nous on n'arrête pas de le dire c'est faisable on a la technologie pour les trouver on a la technologie il faut donner les moyens pour construire ces fameux télescopes depuis le sol peut-être depuis l'espace aussi alors après le problème c'est l'Hubble Space Telescope ça n'aiderait pas parce qu'il est en orbite basse notamment donc il faudrait les mettre plus loin mais ça complique ça complique terriblement les opérations et c'est surtout beaucoup plus cher donc je veux dire c'est mieux de dire à Musk d'arrêter ces conneries avec ces Starlink a priori c'est plus facile je ne suis pas sûr que c'est plus facile il fait ce qu'il veut mais il faudra trouver des solutions à ça c'est clair oui oui monsieur Jean Phobos et Demos autour de Mars oui bizarrement ils ont l'aspect d'astéroïdes est-ce qu'on est sûr que ce sont des astéroïdes piégés par la planète ou bien est-ce qu'ils sont réellement issus de la planète non non ce sont vraiment des astéroïdes qui ont été piégés par la planète ils sont d'ailleurs sur des orbites complètement instables il y en a des deux qui va tomber bientôt entre guillemets sur la planète justement comme Mars est lui encore plus proche de la ceinture d'astéroïdes il a eu pas mal d'opportunités pour capter ce genre d'objets donc ce ne sont pas des objets qui sont formés comme la lune autour de la terre mais qui ont été piégés ils ont vraiment la tête d'astéroïdes ils ont la composition des astéroïdes assez typique on sait très bien les classifier et donc ce sont des captures c'est assez classique Jupiter a capturé énormément aussi d'astéroïdes ce sont tout ce qu'on appelle ces satellites ces lunes irrégulières il en a des dizaines et Saturne n'en parlons pas encore beaucoup plus c'est assez classique dans le système solaire de trouver ce genre de choses d'ailleurs en parenthèse la Terre a actuellement une petite lune sous forme d'un astéroïde sur une orbite particulière qui l'accompagne sur son orbite mais qui est une orbite instable et qui va rester pendant quelques temps on l'a d'ailleurs observé avec des collègues avec le VLT récemment donc on a de temps en temps une petite lune astéroïdale qui vient près de la Terre qui reste accrochée à la Terre pendant un moment mais ce sont des orbites assez instables parce que la Terre est massive il y a la lune et tout ça c'est compliqué et donc elle finit par partir et concernant Dimorphos tout ce qui a été pulvérisé en fait naturellement va se reconcrétiser sur Didymos alors en fait vous avez déjà vu qu'une grosse partie de la matière les plus fines particules sont poussées par la pression de radiation du Soleil donc les photons du Soleil sont suffisamment forts on va dire que pour arriver à déplacer ces microscopiques particules à micrométrique dans l'espace c'est la fameuse longue queue qu'on pouvait voir ici dans les images faites avec les grands télescopes qu'on voit toujours à l'heure actuelle là d'ailleurs qu'on est toujours en train de suivre voilà ici et comme je vous le disais avec le Hubble il y en a même deux et donc toute cette matière va partir les cailloux qui ont été éjectés avec la vitesse de libération suffisante vont partir dans l'espace pour toujours on va dire et certains les plus proches et en fait on a observé que l'astéroïde a augmenté magnitudes d'un coup très très fort et puis qu'il a diminué très très lentement de luminosité pendant un mois il était plus brillant il a diminué très lentement pourquoi parce que toute cette matière était encore un peu autour de l'astéroïde et peut retomber mais vous comprenez bien qu'avec la gravité très très faible quand même une très grande partie de cette matière va partir dans l'espace et qu'en fait ce qui est assez rigolo c'est qu'un jour peut-être pas tout de suite rassurez-vous mais toutes ces matières comme c'est un astéroïde géocroiseur pourraient retomber sur la Terre sous forme de pluie de belles pluies d'étoiles filantes et même de bolides parce qu'il y a probablement des morceaux un petit peu plus gros et donc ce qu'il faut savoir c'est que les météorites qui nous tombent dessus sous forme de bolides et qu'on peut ramasser etc. ce sont justement des morceaux de collision entre astéroïdes moi ce qui me frappe et qui m'intéresse vraiment énormément c'est qu'on a réussi à créer artificiellement ce qu'on observe depuis des années et qu'on appelle des activétides astéroïdes des astéroïdes activés dans la ceinture d'astéroïdes et depuis des années on se demandait est-ce que ce sont des comètes parce que tout ce qui a une queue dans l'espace on dit que c'est cométaire est-ce que ce sont des comètes sauf que les comètes c'est un processus physique très particulier c'est de la glace qui sublime et qui entraîne des particules dans l'espace qui donne la queue cométaire mais on a observé depuis à peu près une vingtaine d'années des astéroïdes qui ont l'idée de voir de temps en temps une queue qui leur pousse etc. on ne comprenait pas trop bien on avait quand même de plus en plus d'éléments pour voir que ce n'était pas dû à de la sublimation de glace sur ces objets-là mais probablement à des impacts et comme aujourd'hui on a plein de télescopes qui regardent et qui détectent les astéroïdes avec ces grands champs etc. on trouve plus régulièrement ces fameux astéroïdes activés et ça rejouit à ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que plusieurs fois dans sa vie un astéroïde va être impacté par un autre astéroïde donc il y a quelques années l'astéroïde Gault enfin il y a deux ans il n'y a pas si longtemps que ça Gault a été un gros astéroïde de 6 km de diamètre a probablement été impacté par un petit astéroïde de 30 mètres de diamètre mais 30 mètres de diamètre c'est autre chose que d'Arth 30 mètres qui l'a impacté et qui a donné aussi des jets dans tous les sens et franchement on retrouve ces jets qui partent dans tous les sens et surtout ces fameuses queues de poussières très très fines poussées par le vent solaire donc cette mission va aussi nous servir à mieux comprendre ces fameux astéroïdes activés qu'on observe depuis quelques années dans la stature d'astéroïdes qui ne sont donc pas des comètes mais des astéroïdes qui se prennent des collisions Merci beaucoup Quand on est Emmanuel Jouin dans la salle on a envie de lui poser un milliard de questions vu le nombre de projets dans lesquels tu es impliqué est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de Psyche la stéroïde métallique ? Oui donc il y a aussi une mission spatiale qui est prévue pour aller voir Psyche malheureusement elle est retardée d'un an parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau de leur software et ce n'est pas passé donc il faudra encore attendre un an alors comme je vous l'ai dit dans les astéroïdes on en a de toutes les tailles de toutes les formes mais on en a aussi de toutes les compositions il y a une diversité incroyable dans la composition des astéroïdes et Psyche c'est un astéroïde très spécial parce que sa composition nous montre qu'il a l'air d'être très métallique c'est le plus métallique de tous les astéroïdes connus alors on sait qu'on a des météorites métalliques sur Terre mais en fait on a trouvé très peu d'équivalents au niveau des astéroïdes donc ces météorites métalliques elles sont pur métal moi quand on me téléphone souvent et puis qu'on me dit ah j'ai trouvé une météorite etc la première chose qu'on regarde c'est qu'est-ce que c'est la composition si c'est un truc qui a l'air métallique c'est je vais dire 99% quasi 95% de fer et de nickel c'est toujours la même chose et en fait Psyche pourrait être ce qu'on appelle le corps parent d'une grande quantité de ces météorites métalliques et donc il est très intéressant à être survolé parce qu'il pourrait être d'aller étudier parce qu'il pourrait être très différent des astéroïdes qu'on a vu jusqu'à présent alors je ne vous ai pas fait toute une conférence sur les astéroïdes parce que ça c'est une conférence à part entière et donc l'intérêt d'aller voir Psyche c'est que c'est le plus lourd on va dire le plus dense le plus métallique et que ça va nous donner justement des informations sur la genèse de tous ces objets qui résultent de collisions parce qu'on pense que Psyche c'est probablement le coeur d'un planétésimo planétésimal qui a complètement perdu toute sa croûte suite à une grosse collision et on n'aurait plus que quasi l'intérieur métallique parce qu'il faut savoir que ces planétésimo qui aujourd'hui ont complètement disparu il n'y en a plus parce qu'ils se sont rentrés dedans ils se sont collisionnés ils ont eu le temps au moment où les planètes se formaient d'être différenciées ça veut dire quoi ? que comme les planètes les éléments lourds chauffés à cause de la radioactivité de l'aluminium sont descendus dans le coeur et donc ont formé ce qu'on appelle des objets différenciés ça veut dire comme la terre avec un noyau de fer nickel un manteau et une croûte plutôt de type basaltique légère et donc si on trouve aujourd'hui des météorites métalliques qui tombent sur terre à raison de 4% sur l'ensemble total des météorites c'est parce qu'on pense qu'il y a des planétésimaux qui ont éclaté jusqu'au coeur et qui s'étaient différenciés on en est sûr c'est la seule façon de l'expliquer en réalité donc c'est pour ça que ça va être très intéressant d'aller voir Psyche pour voir peut-être un de ces fameux astéroïdes métalliques parce qu'on en a très peu qui sont aussi métalliques on a l'impression que lui alors il y a beaucoup de discussions autour de ça est-ce qu'il est vraiment très métallique ou est-ce qu'on s'est gouré dans l'estimation de la densité parce que c'est très difficile de mesurer la masse d'un objet dans l'espace on sait que son albédo c'est-à-dire sa capacité à refléter la lumière du soleil est très importante beaucoup plus que tous les autres on sait que par rapport je ne pense pas qu'il a un satellite parce que quand il a un satellite c'est plus facile mais la façon dont il dévie les astéroïdes autour de lui ont fait plus ou moins calculer sa masse et grâce à ça on a pu remonter en quelque sorte à sa densité et plein d'informations sans dire qu'il a l'air d'être de composition métallique donc ce serait intéressant mais il va falloir attendre encore un an mais tout ça pour bien comprendre que les météorites qui nous tombent dessus et qui ont des compositions différentes ça vient d'objets très variés qui étaient différenciés donc avec un noyau métallique certains d'entre eux avaient même de l'eau qui coulait à leur surface ça paraît assez incroyable et des volcans Vesta etc ils avaient des volcans on trouve des basaltes Vesta on a des météorites on est sûr à 100% qu'elles viennent de Vesta elles s'appellent les HED il y en a toute une famille parce que Vesta est je vais dire une composition très particulière et on a on peut faire un match quasi à 100% de tout un groupe de météorites qu'on collecte sur Terre régulièrement parce que Vesta s'est pris un gros impact vous voyez elle a un énorme cratère qui prend un tiers de sa surface tout ça est parti dans l'espace et retombe sur la Terre d'ailleurs ces gros astéroïdes en fait on associe à eux il y a souvent des centaines de petits astéroïdes c'est ce qu'on appelle les familles d'astéroïdes si ça vous intéresse vous allez voir les familles d'astéroïdes ce sont des centaines d'astéroïdes qui partagent les caractéristiques les propriétés orbitales et les propriétés physiques du corps parent en réalité donc quasi même composition donc on sait que ce sont les produits de collision donc il y a un graphique très célèbre qui est vraiment intéressant c'est un graphique avec trois axes si vous mettez les paramètres orbitaux excentricité inclinaison et demi grand axe vous voyez qu'il y a des dizaines d'astéroïdes qui se clumpent à certains endroits et ce sont toutes ces fameuses familles collisionnelles d'astéroïdes des collisions qui sont passées il y a des centaines de millions d'années ou moins des dizaines de millions plus c'est récent plus c'est tous ces petits astéroïdes qui sont liés aux grosses sont compacts au niveau de l'espace des paramètres orbitaux plus ça s'est passé il y a longtemps plus c'est dispersé et aujourd'hui il y a certaines théories qui disent que ces millions d'astéroïdes qu'on a dans la structure d'astéroïdes en réalité ne proviennent que de quelques planétésimaux qui se sont entrechoqués qui auraient dû former une planète mais qui ont fini par s'entrechoquer tellement pour former tous ces petits d'hybris Cérès est probablement à part Cérès qui est le plus gros astéroïde mais qui aujourd'hui n'est plus classé comme un astéroïde mais comme une planète naine il est sphérique 900 km de diamètre et très riche en eau en glace etc probablement assez léger et lui on pense qu'il pourrait venir de la ceinture de Kuyper au moment où il y a eu des gros chamboulements et qu'il se serait fait un peu capturer et qu'il serait resté piégé dans la ceinture d'astéroïdes encore plein de trucs à découvrir toute dernière question la fois passée tu nous as enchanté avec le système TRAPPIST observation Hubble et tout le reste il y a 5 ans déjà le temps passe vite bon je suppose que vous n'en êtes pas resté là et que James Webb et tout le reste vous en êtes tout qu'est-ce qu'il se prend entre nous donc il n'y a personne qui nous écoute alors là en fait on vient juste vous savez que les télescopes TRAPPIST il y en a deux un dans le sud un dans le nord pour chacun des télescopes on avait 100 cibles à surveiller 100 exoplanètes pour le programme exoplanètes puisque 50% du temps on fait des exoplanètes le PI du projet c'est Michael Gillon et 50% du temps on fait des comètes et des astéroïdes mais sur les 50% de temps des deux TRAPPIST parce qu'on en a aussi au Maroc on avait 100 cibles 100 cibles 100 target désolé pour le mauvais français mais 100 étoiles naines de type M pour essayer de trouver des planètes on n'en a pas trouvé dans le nord autour de nos 100 target on en a trouvé on a trouvé le fameux système extraordinaire TRAPPIST-1 puis on a scalé ça à plus grande échelle puisqu'aujourd'hui on a depuis 4 ans maintenant 4 télescopes à part anal de 1 mètre de diamètre qui scrutent pour essayer de trouver des équivalents à TRAPPIST-1 on en a un aussi à Ténérife et un au Nouveau-Mexique c'est devenu un gros consortium qui s'appelle SPECULOS donc c'est toujours dirigé par Liège c'est devenu une grosse équipe avec pratiquement 15 personnes avec tous les différents instituts et c'est dur très dur là on a 1000 étoiles à surveiller pour les 10 années qui viennent et il faut regarder chaque étoile longtemps on les regarde une par une il faut regarder au moins 10 nuits les stratégies évoluent etc et là on vient de publier notre première découverte qui s'appelle ça c'est un peu compliqué elle ne s'appelle pas SPECULOS-2 mais elle s'appelle pardon elle ne s'appelle pas SPECULOS-1 mais elle s'appelle SPECULOS-2 parce que SPECULOS-A c'était A4 à piste A parce que c'était déjà le programme SPECULOS ça c'est un peu compliqué mais bon bref la première qu'on a trouvée avec SPECULOS vient d'être publiée par Laetitia Delray qui est une chercheuse de notre équipe mais c'était déjà un système connu par le satellite TESS américain qui avait déjà trouvé une planète dans ce système c'était pas un système encore à l'époque et nous on l'a surveillé et en fait en regardant les images TESS qui est un satellite américain dans l'espace qui regarde les transits on s'est rendu compte qu'il y avait un petit transit que TESS probablement avait loupé et en regardant plus ou moins quand ça devait correspondre il n'y avait pas un bon timing donc on l'a beaucoup beaucoup observé 200 heures je pense et là on a chopé la deuxième planète qui est très nette très claire très belle taille un peu plus grosse que la Terre juste à la limite de la zone habitable et donc ça c'est un système de nouveau avec une étoile de type M et avec deux planètes presque des superterres d'ailleurs ça s'appelle spéculoos 2 ça vient d'être annoncé maintenant ça n'a pas fait le toit-toit de Trappist-A qui reste vraiment c'était vraiment le truc incroyable à trouver puisque ça c'est sept planètes de type terrestre dont trois dans la zone habitable alors les autres infos par rapport au James Webb il faut savoir que 15% du temps pour observer les exoplanètes sur le James Webb est dédié à Trappist-A ce qui montre l'importance de systèmes pour la communauté internationale parce que c'est plein d'équipes différentes et notamment toutes les équipes qui ont construit les instruments et là on est assez étonné de voir que les informations les observations du James Webb sortent très vite sur les sites internet on voit beaucoup de press release même avant que des papiers vraiment sérieux ne sortent sur Trappist-A je peux vous dire que certaines des planètes ont déjà été observées ici pendant l'été régulièrement quelques fois mais il n'y a encore rien qui est sorti pour l'instant et certaines des données sont publiques c'est-à-dire que tout le monde peut regarder moi je ne fais pas ça mais dans l'équipe il y en a qui sont en train de regarder donc l'idée avec le James Webb c'est quoi ? c'est de faire de ce qu'on appelle de la spectroscopie de transmission donc le système est bien connu les sept planètes etc mais là c'est faire de la spectroscopie de transmission pour aller voir si elles ont des atmosphères donc on attend qu'une planète passe devant son étoile on observe à ce moment-là devant Trappiste A on observe à ce moment-là avec le James Webb et on essaye de voir une modification dans le spectre de l'étoile due à l'absorption par les molécules qui sont dans l'atmosphère de la planète c'est très très difficile à faire le problème c'est que comme tout le monde voulait un petit peu essayer il y a peut-être un gros truc à sortir il y a pas mal de temps qui a été consacré mais un peu saupoudré sur les différentes planètes chacun a sa planète préférée il y en a qui ont pris la plus proche parce qu'on est sûr que la plus proche elle est tellement proche de l'étoile ça doit être un peu comme Io autour de Jupiter il doit y avoir des forces de marée tellement fortes qu'il doit y avoir plein de volcans sur cette planète et donc l'idée là est d'essayer de voir ces volcans parce que s'il y a des volcans il y a du CO2 il doit y avoir plein de matière autour et il y en a qui ont choisi celle-là la première et puis il y en a qui ont tout de suite été choisir les habitables évidemment les trois ont été targetés donc la D, E et F et le problème là les calculs de notre équipe montrent qu'il faudrait faire 50 transits observer 50 transits avec le James Webb et c'est chaque fois au moins 3 heures d'observation pour accumuler suffisamment de signal pour faire sortir le signal du bruit c'est toujours le problème c'est ça la difficulté en astrophysique c'est ça le gros challenge et le truc de fou c'est qu'aujourd'hui ce sont les seules planètes de type terrestre dans la zone Abita pour lesquelles on peut le faire il n'y en a pas d'autre c'est pour ça que tout le monde met son temps sur le James Webb le problème c'est que nous on aurait plutôt envie de dire à tous les astronomes gaspillez pas votre temps à faire plic-ploc 5 transits par 6 mettons-nous tous ensemble et shootons 50 transits sur allez quand même c'est quand même celles qui sont dans la zone habitable les plus excitantes on va dire pour essayer de faire sortir les biosignatures les biosignatures qu'on attend autour de ce type de planète c'est H2O l'eau le méthane le CO2 ça reste une biosignature le CO2 et l'ozone aussi qui serait la traduction qui a de l'oxygène et on sait que en 50 transits en tous les cas pour ces planètes là dans la zone habitable on pourrait commencer à mettre des bonnes limites en tous les cas pour savoir si elles ont une atmosphère ou si elles n'en ont pas et s'il y a ces éléments dans l'atmosphère wait and see mais j'ai peur qu'il faille encore attendre un petit moment parce qu'en effet on sait qu'elles ont été observées mais on n'a rien vu il n'y a rien qui est sorti on n'est pas PI sur les programmes soit c'est parce qu'ils retravaillent les données ils s'arrachent les cheveux etc mais s'il y avait un truc évident ce serait sorti tout de suite comme le CO2 qui a été trouvé dans l'atmosphère d'une exoplanète récemment ou le CO2 parce qu'il faut savoir qu'un gros intérêt du James Webb c'est que c'est un télescope infrarouge et donc qui peut observer des molécules qu'on ne sait pas observer depuis la Terre le truc assez fou c'est que depuis la Terre on ne sait pas voir le CO2 dans les corps célestes et très difficilement l'eau on ne sait pas voir le CO2 pourquoi ? parce qu'il y a tellement de CO2 dans notre atmosphère et que le CO2 absorbe tellement aux mêmes longueurs d'onde que le CO2 émis ou absorbé dans l'espace par les corps qu'on observe qu'on ne sait pas le voir il faut aller au-dessus de l'atmosphère et c'est grâce au James Webb qu'on va pouvoir observer le CO2 dans les comètes partout dans l'univers et l'eau aussi on la voit beaucoup mieux grâce au James Webb le James Webb n'étant pas dans notre atmosphère comme le Hubble Space Telescope mais beaucoup plus loin il est à 5 fois la distance de la Lune le James Webb Space Telescope donc il est loin de l'atmosphère terrestre il est vraiment dans le noir total et c'est des conditions optimales et le James Webb fonctionne merveilleusement bien il y a eu un petit hiccup sur un des instruments la Miri qui a donné des grosses sueurs froides tous les astronomes mais heureusement c'est rentré dans l'ordre et donc voilà on attend on croise les doigts mais on savait très bien par le calcul que ça va être difficile de faire sortir ces atmosphères et donc il va falloir être patient et accumuler des observations même si c'est James Webb il n'y a pas de miracle il faut accumuler le signal ça reste des petites planètes de type terrestre ça reste des atmosphères qui seront probablement assez ténues et vous avez déjà vu l'atmosphère de la Terre comme c'est très très fin autour de la Terre si on veut arriver à choper ça c'est très peu la lumière de l'étoile qui va traverser l'atmosphère de la planète et donc c'est pour ça qu'il faut accumuler 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 le signal pour que peut-être si on voit un petit truc dans le spectre confirmer que ce petit truc il est toujours bien présent là et il devient de plus en plus visible plus on accumule les données on croise les doigts oui alors juste avant de terminer une réflexion en t'écoutant quand on commence à prendre un peu d'âge on se souvient dans la première fois on a détecté une lune d'astéroïdes c'était incroyable je pense que c'était la sonde Galiléo qui a croisé je ne sais plus Gaspra Ida et Actil c'est ça donc c'était il y a 25 ans je ne sais pas 30 ans et donc on se dit c'est fou on trouve un astéroïde autour d'un astéroïde et puis là maintenant on s'en sert comme cible bon puis toute la découverte de la première exoplanète avec Michel Maillard etc et puis aujourd'hui on cherche des volcans sur des exoplanètes c'est impressionnant le monde l'humain ne fait pas que des conneries c'est impressionnant merci beaucoup Emmanuel merci infiniment applaudissements 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 Merci.